Droit de réponse à la demande de Gérard Louvain, directeur délégué chargé des variétés jeux et divertissements auprès de la direction générale de l'antenne de TF1. A l'occasion de l'émission « Tout le monde en parle » du 13 novembre dernier, Dieudonné a cru devoir me mettre personnellement en cause, en ma qualité notamment de directeur des divertissements sur TF1, en prétendant que je lui aurais dit en face, sans autre précision de temps et de lieu, « Un noir à la télé, ça fait chuter l'audimat ». A la suite, pour ne pas être en reste, il a été demandé aux téléspectateurs de ne pas zapper, parce que Dieudonné est noir et parce que ce serait donné raison à Gérard Louvain. Je n'ai bien évidemment jamais tenu les propos que me prête Dieudonné, que je n'ai d'ailleurs rencontré qu'une seule fois, il y a cinq ans environ, et avec lequel je n'ai abordé aucun sujet de cette nature. Les déclarations de Dieudonné, comme l'observation formulée à la suite et rappelée ci-dessus, qui impliquent que je serai raciste ou à tout le moins que je m'accommoderai du racisme supposé des téléspectateurs, portent donc gravement atteinte à mon honneur et à ma réputation. Ils sont en totale contradiction avec mes opinions philosophiques et citoyennes, telles qu'elles peuvent s'exprimer dans le cadre de mon activité professionnelle, et plus généralement dans ma vie de tous les jours. Enfin, il suffit de regarder le contenu des programmes que je propose sur TF1, comme celui de mes autres activités artistiques, pour constater que les accusations formulées contre moi sont dénuées de tout fondement dont acte. Sous-titrage Société Radio-Canada Amis du samedi soir, bienvenue sur le plateau de Tout le monde en parle. Vous connaissez le principe, tout le monde en parle, alors tout le monde en parle. Vous connaissez l'équipe, voici Linda Hardy. Bonsoir Kevin. Bonsoir Linda. Ça va ? Ça va bien, merci. Alors il revient jeudi prochain, 17 décembre, sur la scène du Palais des Congrès. Son nouveau spectacle s'appelle « Vous m'avez manqué ». Toi aussi tu nous as manqué. Voici Pierre Palmal. Salut bien, ça va ? Très bien. Vous connaissez Linda ? Oui, je regarde les émissions. Voilà, alors Palais des Congrès à partir de la semaine prochaine, jeudi 17 décembre, salle Bordeaux, qui est le nom de votre ville natale. Voilà. Et vous avez déclaré « Je ne suis pas mystique, mais il me semble difficile de ne pas croire en Dieu après ça ». Non, ça je lui ai clin d'œil. Je viens de Bordeaux, je me suis cassé le cul à aller à Paris, il faut que je joue dans la salle Bordeaux. Mais ils n'ont pas donné le nom de Bordeaux à la salle à cause de vous ? Non, 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 j'ai de l'influence, mais pas à ce point-là quand même. Bon, alors malgré tout vous avez quand même joué la nuit de Noël, le 24 décembre, et le spectacle est prévu pour durer jusqu'en mars. Voilà. C'est un gros boulot quand même. Ah bah oui, 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 mais qu'est-ce qu'il faut que je réponde ? Rien. Il faut dire oui. Oui, c'est un gros boulot. Il faut dire que j'aime tellement mon public. Il faut dire que j'aime tellement mon public. Que je suis prêt, que je suis prêt à flinguer mes fêtes de fin d'année. C'est un peu ça. Pour mon public adoré. Pour mon public adoré. Et voilà, Pierre Benmal. J'espère qu'il était assez spontané. Alors, on va passer au sommaire maintenant, parce qu'il n'y a pas que vous dans cette émission, Pierre Benmal, vous vous en doutez bien. Ça a mis une bonne ambiance, le droit de réponse au début. Oui, ainsi. Ça met bien la patate, hein. C'est Dieudonné, il arrive à foutre la merde, Dieudonné, dans 3-4 émissions de suite, quand il est passé une fois. Parce qu'il y a toujours un mec qui lui répond, un mec qui répond au mec à qui il a répondu. Plus le droit de réponse à la fin, voilà. Pas con comme il dit. Merci Dieudon. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il a la main d'or, et qu'on peut quand même aller le voir à la main d'or, c'est plus drôle que le droit de réponse. Alors, mise à part Pierre Benmal, nous accueillerons dans cette émission Michel Noir. Zazie. Jean Dormeson. Bernard Lama. Jean-Marie Perrier. Et Gérald Marie. Gérald Marie, c'est le patron de cette agence de mannequins élite qui a récemment été mis en cause par un reportage de la BBC sur les mœurs et pratiques de la vie des mannequins et des agences de mannequins en particulier. Mais vous connaissez l'émission, il y a une traduction dans cette émission, c'est que d'abord, on regarde ce qu'il y a eu de mieux dans l'émission précédente. Alors, bien sûr, c'est pas la semaine dernière, parce que malheureusement, cette émission n'a pas lieu toutes les semaines, tant pis. Malheureusement. C'est un appel, ça. Ah, c'est un gros appel, là. Et je le déploie. Là, c'est lourd. Est-ce que c'est assez lourd ? Ça va. Là, c'est le même révoltant, même. C'est le même révoltant. Alors, on va regarder le best-of de la dernière émission diffusée, il y a un mois et demi, et ça s'appelle Tout le monde en a parlé, magnéto. Philippe Solers. Je n'ai jamais lu un livre de Comment il s'appelle déjà. Je suis totalement inculte. Je n'en suis pas fier. Quel célèbre écrivain français a une coupe de merde, aussi. Donc, vous avez appris aussi grâce à quelqu'un. Il est fasciné que vous connaissiez sa vie par cœur, en fait. Il y a un truc encore plus. Il va se passer quelque chose. Il va se passer un truc. Mais non. Pourquoi vous gâchez toujours tout ? Parce que tu vois, parce que Sainte-Fille, parce que Sainte-Fille redance avec moi. Quand je me suis retrouvée dans les permanentes, et après, j'ai passé les épingles, et après, les brosses, et puis on m'a dit, tu vas accéder à la mèche. J'ai dit, je vais accéder à la mèche. On m'a dit, oui, tu vas prendre une brosse ronde avec ton séchoir. Je dis, mais c'est merveilleux. C'est un des plus grands moments de ma vie. J'ai pris la mèche et j'ai commencé à chauffer. La femme était hyper heureuse, comme ça. Elle disait, oh, je sens qu'ils sont lourds. Et puis, elle les mettait, ses cheveux. Moi, je lui mettais une glace, toujours, et je lui disais, vous êtes contente de ça ? Et je lui mettais tous ses cheveux en avance, ce qui fait qu'elle était hyper heureuse, parce qu'elle disait, oh, mais quand vous me faites un brushing, ils sont lourds. Montrez-moi la glace derrière. Et elle mettait, alors là, là, je remettais tout derrière. Et elle faisait, oh, mais ils sont lourds, là aussi. Donc, elle était hyper heureuse. J'ai appris le mentir vrai, le fameux mot sublime de Jouvet. Allez, pour boire, ça se passait comme ça. C'était assez agréable. Ils prenaient la monnaie, comme ça. Le mec qui montre quand même qu'il gagne très bien sa vie. Et elle mettait dans le jean, très proche du sexe. Sous la coude droite. Et je me tirais beaucoup sur la tige, parce que je voyais des vedettes énormes. Je peux vous dire Marlène Jobert, Sylvie Vartan, qui venaient se faire épiler. Ah bon ? Oui, à la cire. Alors, on mettait de la cire sur leur cuisse. Et moi, j'avais des débuts très légers de culottes blanches, très douces. C'est déprimant quand tu rentres chez un agent qui te dit, je ne sais pas ce qu'on va faire de toi, mon vieux. Ah, je ne sais pas ce qu'on va faire. Écoute, je crois que le problème, ça fait quand même 4-5 films que tu fais, il n'y a pas de demande, il n'y a pas de demande du tout. Et du sexe au cinéma, il en faut. Et je crois que j'ai compris, disait-il, je ne pourrais jamais te prendre dans mon agence, parce qu'on ne sait pas si tu es sexuie. Ah ouais. Qu'est-ce que vous préférez en vous, J'apprécie ? Ce que vous allez bientôt prendre. Mais c'est pas un peu. Attends, attends, c'est moyen. C'est pas énorme, t'es gentil de rire. C'est moyen. Premier moment de ma vie, c'est aussi les premiers flirts. Une femme de 30 ans incroyable, avec une énorme poitrine, avec un Shetland incroyable, m'a collé contre un... C'était Whiskyagogo, rue de Beaujolais. C'était tenu par Ben Simon et Paul Passini. Ils sont très âgés maintenant. Et je marchais, j'avais 15-16 ans, j'avais un jean hyper serré, et puis j'avais des carvilles montantes avec des boucles. Puis j'étais un petit vinet avec les cheveux très très longs. Ouais, maintenant j'ai 48 ans, donc je suis un peu en fin de piste, à quoi je suis pu... Leur première main. Et elle m'a collé contre le mur et elle m'a embrassé sur la bouche. Je crois que c'est le plus beau moment de ma vie. J'ai senti une langue. Je savais pas s'il fallait bouger ou aller plus loin. J'étais immobilisé. Et ça, c'est un très grand moment. Après, j'ai mis la main sur les seins. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et après, lentement, de manière inquiète, je suis descendu vers ce continent noir. Cette chose si inquiétante sur laquelle Sigmund a tellement travaillé. Parce que tous les gens qui friment en disant... Tu sais comment je l'apprends, moi ? J'y crois qu'à moitié ! Tu vois, tout le truc, c'était de savoir faire ça. Regarde. Ça, tu mets six ans à faire travail. Rien, bien. Par exemple, les blagues, c'est les seuls à savoir faire ça. Regarde. Moi, je le fais très mal. Regarde bien. Juste ça. Toi, la tête qui part là. Nous, on sait pas le faire. Nous, on est là pendant 20 ans à les observer, mais on sait pas faire. Pourquoi on vit pas ensemble ? C'est grave, ce qui est en train de se passer, parce qu'il y a l'aveu d'un homme installé, financièrement stable, qui fait du sport dans un hôtel connu... Avec toi ? Avec moi. Et qui est en train de révéler ce que Solers crie à tue-tête. Comme Adamo. Parce que, comme a dit Laurent Bafi, un jour ou l'autre, Adamo arrive. Car Adamo a dit, je veux crier ton nom. Je veux crier ton nom. Crier sans remords. Mais là, c'est vrai, c'est vrai que je vais finir par ne plus aller à la télé que pour chanter des chansons d'amour. Ce que j'adorerais dans le feuilleton, c'était quoi ? C'est les débuts de la musique. C'est-à-dire qu'ils avaient précédé ce qu'a fait Canal+, après. On les voyait toujours prendre un tout petit peu la guitare et comme ils savaient pas hyper bien jouer, les mecs, on les entendait faire « Non, franchement, Hélène, sois sympa, pourquoi tu rentres comme ça ? » Et pourquoi il y en avait une qui était toujours flippée en amour ? C'était laquelle ? Qui disait toujours « Mais Hélène, comment tu fais toi ? Ton couple, il marche vachement bien. » Je sais pas. C'était quoi ? C'était pas Lali ? Lali, on pouvait mourir. C'était « Tout le monde en a parlé ». Donc dans la dernière émission diffusée de « Tout le monde en parle ». T'es dans une forme olympique là. Dites-moi Pierre, j'ai lu dans la presse que vous étiez pas bien, vous étiez malade. Oui, je l'ai lu aussi. Je l'ai lu aussi, je le savais pas. Et alors, oui, les médecins sont très emmerdés, d'ailleurs, ils trouvent rien. Je vais aller voir un médecin avec leur connerie, je leur ai dit « Je suis malade ». Je lui ai dit « Qu'est-ce que vous avez ? » Je lui ai dit « Je sais pas », mais je l'ai lu, alors il faut absolument trouver. Il y aurait marqué « Pierre, Paulman a un orgelé, je n'en emmerdais personne », mais là, il y avait marqué « Gros soucis de santé, quand même ». Alors, j'ai fait des analyses, ils m'ont coûté une fortune. Et le pire, c'est que ça s'est su, et du coup, ils ont marqué après « Grosse inquiétude autour de Pierre, Paulman, qu'est-ce qu'on le voit partout dans les hôpitaux ? » On s'en sort plus, tout le monde. Mais il faut lire les journaux, parce qu'on apprend plein de choses. On apprend plein de choses, c'est-à-dire que j'ai appris que j'avais acheté une Rolls par les journaux. Là, j'ai frimé. Là, je laissais le journal sur l'avant de ma polo, et je peux dire que ça le faisait, ça en valait. Mais il n'y a que pour les histoires d'amour, des fois c'est bien, des fois non. L'année dernière, c'était bien, parce que j'étais qu'avec des filles superbes, et cette année, un mois. Qu'avec des tons, c'est pas... Sauf une fois, une photo bien, c'était avec un mec, donc c'était pas terrible. Non, une fois j'avais lu, « Formidable acteur, il sait tout faire, les Français l'aiment ». Alors là, j'étais vraiment content pour Daniel Loteuil. Mais c'était pas... Voilà. Voilà, c'était un petit boucle. Voilà Pierre Balman. Inutile de vous dire que c'est extrait du nouveau spectacle de Pierre, donc on va en parler dans un instant, qui sera à partir du 17 décembre au Palais des Congrès, salle Bordeaux, puisque, comme on le disait tout à l'heure, vous allez au Palais des Congrès parce que la salle s'appelle Bordeaux. Bien sûr. C'est co-écrit avec un tas de gens qui ont énormément de talent. Il y a Michel Blanc, il y a Jean-Louis Dabadi, il y a Gérard d'Armont, il y a Ramzi Débiade, Éric et Ramzi, Muriel Robin, François Rollin, et vous. Alors il y a quelques sketchs, bon, on ne va pas les raconter parce que les sketchs, ça ne se raconte pas à la télé, ça va se voir, mais enfin, et les choix impossibles. Alors ça, j'étais particulièrement sensible parce que moi j'avais un truc qui s'appelait des questions cons où on demandait aux gens s'ils préféraient Hitler ou Staline, leur père ou leur mère. Alors là, bon, ça commence avec les lentilles et les lunettes. Très simple, voilà. Et puis après, c'est quelqu'un qui se pose des questions pas très... qui pour lui sont vitales, comme si tu préfères avoir des dents en bois ou une jambe en mousse. Mais pour lui, c'est très, très... C'est très vital. Et plus son copain arrive... L'envoi bouler et plus ça l'énerve. Est-ce que tu préfères avoir une... Tiens, Linda, vous préférez avoir une tête de veau ou un bras de 9 mètres ? Un bras de 9 mètres. Ah, là, on a réfléchi, parce que la tête de veau, bon, d'accord, c'est pas... Mais attention, la tête de veau, vous gardez votre voix. Je garde ma voix, oui. C'est toujours vous, vous dites bonjour normalement. Tout le monde vous refait. Vous préférez le bras de 9 mètres. Je préfère le bras de 9 mètres, oui. Oui, c'est un pratique, quand même, pour dire bonjour, pour se branler. Pour se branler, ça doit être difficile, un bras de 9 mètres. Oui, il faut faire plusieurs fois le tour. Il faut être très grand. Bon, passe-la mon tour. On va poser la question à Michel Noir, parce que lui, il mesure quand même pratiquement 9 mètres, donc peut-être qu'avec un bras de 9... Alors, est-ce que... Il y a aussi un autre truc, Linda, je vous la pose. Allez-y, posez-moi des questions, Thierry. C'est des questions cons, je suis ravi. Moi, j'ai fait ça toute ma vie. Est-ce que vous préférez péter chaque fois que vous vous asseyez ou être suivi par 40 canards, par exemple ? C'est à vie, bien sûr. À vie ? C'est à vie, oui, c'est pas de la rigolade. Allez, 40 canards, c'est à vie tout le temps. Mais partout où vous allez, vous avez 40 canards qui vous suivent. 40 canards. 40 canards. Ouais. 40 connards, non. Moi, je vais arrêter de raconter votre spectacle, on va voir un extrait, alors. D'accord. Magnéto. Pardon ? Non. Oh ! Pardon ? Je n'entends pas ce que vous dites. La rue ? Baissez la vitre ou montez la voix, mais je n'entends pas. Baissez la vitre, alors. La rue ? Morin ? Ah, alors, la rue Morin, la rue Morin, c'est dans le coin, vous n'êtes pas loin, c'est facile. La rue Morin, comment vous faites pour récupérer la rue Morin ? Oui, mais vous êtes comment, là ? En voiture ? Ah oui. Bon. Alors, la rue Morin en voiture. Bon, et vous partez d'où ? D'ici ? Bon, alors, la rue Morin en voiture et d'ici. Alors, là, on est rue des Acacias et il faut aller rue Morin en voiture, Simone. Bon, alors, ce que vous faites, c'est ça, c'est bon. Ah oui, je vous le dis. Ce que vous faites, vous prenez, non mais je mettais de l'ordre parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé une autre route à l'heure. Alors, vous prenez tout droit, un, deux, trois, la deuxième à droite, vous continuez, vous continuez, vous savez quoi, vous êtes tombé sur une place, c'est la place Waterloo, pharmacie, tout de suite, vous tournez, c'est la rue du commandant Charcot, deuxième fois à gauche, vous verrez, il y a un petit pressing, vous la prenez, et la rue Morin, c'est la troisième à gauche. Et quand vous êtes rue Morin, vous êtes à gauche. Voilà, c'est bon, vous verrez, vous verrez, tac, 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 Waterloo, pharmacie, pressing, comment Charcot, non, il n'y a plus court, il n'y a beaucoup plus simple. Vous prenez par là. Un, deux, trois, c'est ça, la deuxième à droite, et la rue Morin, je mélange tout le monde. C'est ce que j'y vais jamais, pendant cette rue Morin, alors, si, il y a ce moment, par la rue Simone Bécard, qu'on est bête. Et alors, pour atteindre cette rue Simone Bécard, il faut prendre la rue Gustave-sur-Noin. C'est ça, la rue Gustave-sur-Noin, tombe dans la rue Simone Bécard. Alors, pour aller avec la rue Gustave-sur-Noin, il faut prendre, la rue Morin, bien. C'est bien que cette ville est en escargot, vous voyez, c'est pas facile pour ce... Non, 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 vous demandez pas qu'un gâteau, non. Trouvez-moi la rue Morin. Deux secondes. Alors, rue Morin, vous êtes pas là, non ? C'est ça, les gars, jamais faire ça, toujours prendre un plan. Et une garde de France. Oui ? Pas c'est la main. Non, mais c'est bon, pas c'est la voie. Alors, on y va déjà plus clair. la rue Morin, Strasbourg, non, Rennes, certainement pas. Et non, vous êtes parti, vous ? Paris ? Paris ? Paris ? Paris ? Rennes ? Rennes ? Rennes ? Rennes ? Rennes ? Ça se fait ? C'est bon ? Rennes ? Rennes ? Oh la la, oui mais alors ça c'est le début de la rue ! Mais moi j'aime pas trop les débuts de rue parce que c'est toujours un peu... Mais oui mais faut le dire, faut être clair, c'est pas pareil ! Bon alors dans cette voiture, tout le monde va aux deux rues Morin ! Mais ça va, alors ça fait qu'un itinéraire ! C'est dommage que vous ayez parlé du commandant Charcot ! C'est là que j'ai eu les yeux fermés ! Vous l'indiquiez tout de suite d'ailleurs ! Vous prenez la rue Morin et vous tombez dedans ! Mais j'ai l'air de ne pas savoir ! Mais c'est parce qu'il y a un itinéraire à pied et un itinéraire en voiture ! Si vous prenez l'itinéraire à pied en voiture, ça n'a pas de sens ! Alors vous laissez la voiture et on y va à pied ! On y va à pied, c'est beaucoup trop loin ! L'idéal c'est d'avoir une bagueule ! En fait le plus court ça boche l'oiseau ! Non mais on s'en fout parce qu'on n'a plus d'oiseau ! Il arrive à Morin ! C'est pas que tu l'as trouvé en voiture mais faut rentrer ! Elle n'a pas sens interdit ! Les deux côtés ! Parce qu'il y a des travaux je trouve ! Non ! Bon ! C'est truc Morin, c'est pas la première fois qu'elle me fait le coup ! Mais c'est pas l'importable ! Si ! On est sauvés ! Vous allez voir ! T'as l'affaire de deux secondes ! Hein ? Oui ! Je veux t'inquiète ! Allo Bernard ! Oui c'est moi ! Dis-moi, si j'arrive qu'à 9h ça fait pas trop tard ! Bon parfait, merci ! Je t'embrasse ! Au revoir ! Merci ! Moi j'ai préféré rappeler parce que c'est qu'ils font manger à 7h avec les poules, merci bien ! Bon alors, nous ! Vous êtes pressés, vous êtes pressés ! Écoutez, je fais du mieux que je peux hein ! C'est une heure que vous me demandez la rue Morin ! Je travaillais pas au cadastre ! Bon j'ai collé comme ça pour l'avoir entendu parler ! C'est vrai, j'ai jamais foutu les pieds, c'est pas incroyable ! Moi j'aimerais passer à personne pour trouver mon chemin moi ! C'est bon, pas marrant ! Alors si c'est rendu le service pour ces rassautés, merci ! Écoutez, je crois que c'est dans l'intérêt tout le monde de trouver la rue Morin ! Alors on se calme ! On dirait qu'on s'est pas vus ! Pierre Palmade ! Je me réveille de 10 ans de sublambulisme ! Je voulais faire acteur et mec célèbre, bon maintenant c'est arrivé ! Et si j'avais une baguette magique, j'aimerais commencer aujourd'hui mon métier ! J'ai démarré à 19 ans ! Et je ne dis pas que j'ai floué les gens, mais aujourd'hui je suis mieux armé ! Oui, c'est ça ! Je voulais pas faire artiste et mec célèbre, mais j'ai confondu un temps artiste et mec célèbre ! C'est vrai qu'à 23 ans, quand t'as ton nom sur la fronton de l'Olympia, tu sais pas trop trop ce qui t'arrive ! On te fait croire que t'es le meilleur ! Même si t'es bon, t'es pas, t'es jamais le meilleur ! Donc là maintenant ça y est, je me suis un peu... Vous êtes en pleine maturité là ! En pleine maturité ! C'est une crise de maturité ! J'ai envie de faire un disque avec Bruel ! Oui, d'après mes médecins, je vais vous emmerder pendant un petit bout de temps encore ! Est-ce qu'on a les aplos ? Parce qu'en fait, j'ai lu que quand vous étiez gosse, quand vous aviez 6 ans, vous mettiez les musiques d'aplos dans votre chambre et vous vous appreniez à saluer ! J'ai commencé à l'envers, au lieu d'apprendre des sketches, j'ai appris à saluer d'abord ! Il a commencé ! Voilà, c'est ça ! J'avais très peur que ma mère arrive ! J'ai appris à saluer avant même de parler ! Avant de le mériter ! Alors, maintenant, on va faire un hardy view ! Ah oui ! Un hardy view ! Alors, il va falloir pas bouger pendant le jingle ! Bien ! Vous faites bien, ça ! Ça, c'est un truc... Je vais la garder 20 minutes ! C'est pas mal ! C'est un truc que vous faites vachement bien, ça ! Alors, c'est très simple ! Vous pensez à quoi, là, par exemple ? À comment vous me trouvez physiquement, je me disons ! Bah, plutôt bien, ça va ! Je l'ai dit tout à l'heure, je trouvais beau ! C'est vrai, mais pas à l'antenne ! Pas à l'antenne ! Quelle est la dernière chose que vous faites avant de vous coucher ? Euh... Je prends Alexo 1000 ! Ouais ! C'est... ouais ! C'est pas très original, mais quoi, je vais pas vous dire... Mais ça fait quoi, là ? Ou j'enlève un préservatif, mais je prends Alexo 1000 ! Ça fait quoi, Alexo 1000 ? Ça calme, ça... et puis ça empêche de se réveiller au milieu de la nuit ! Ah d'accord ! Pourtant, vous sortez pas mal ! Non, il sort moins ! Oui, bah oui, mais à un moment où je rentre ! Je me recouche, je veux dire... J'ai pas arrêté de dormir définitivement ! Et le matin, quand vous voyez dans la glace, vous vous dites quoi, par exemple ? La première chose que vous dites quand vous voyez comme ça ? Euh... que je redormirais bien une heure ou deux ! Quand vous étiez petit, vous les ressembliez à qui ? Euh... Un peu à Claude-François... Je sais pas... Je sais pas... Je... 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 Je voulais être quelqu'un d'autre, je voulais être quelqu'un d'autre, voilà ! C'est peut-être ça la maturité, c'est que plus ça va, moins j'ai envie d'être quelqu'un d'autre ! Vous acceptez, ça y est ! Voilà, je commence à... Maintenant, toute la France vous a accepté, vous finissez par vous accepter, vous, finalement ! Voilà, mais... Il fallait que d'abord, les autres vous acceptent ! Voilà ! Allongez-vous carrément ! Je m'emmerde en psychanalyse ! Bah oui, vous parlez de l'argent ! C'est une connerie ! C'est une connerie ! Alors, quelle est la phrase que vous ne supportez pas d'entendre ? Euh... Euh... Je suis bien avec toi parce que j'en ai marre des mecs beaux ! J'avais entendu ça quand j'étais adolescent, ça m'avait choqué ! Et puis, non, qu'est-ce que j'aime pas entendre ? Moi aussi, je suis bien avec toi parce que j'aime les mecs qui me font rire ! Oui, oui, mais c'est pas incompatible ! J'ai l'impression que quand on me fait un compliment, c'est pour me dire que je suis moche de l'autre côté ! Mais non ! Si ! Non, je sais pas ! Qu'est-ce que je supporte pas d'entendre ? Non, pour l'instant, ça va, on me dit rien de désagréable ! Est-ce qu'il vous énerve le plus en vous ? Euh... Non, 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 c'est pas ça ! Qu'en faites ça ! Qu'en faites ça ! Qu'en faites ça ! Je suis un peu désinvolte avec des gens qui m'aiment bien et des fois, comme je trouve que c'est acquis, je vais plutôt à la conquête des gens qui m'aiment pas encore... C'est dur ! Voilà ! Est-ce que vous vous êtes déjà senti maître du monde ? Le maître du monde ! Vous avez déjà eu un sentiment de puissance absolue ? Oh, ça fait ça quand on est sur scène ! Ouais ! Ouais ! Quand on est sur scène ou quand on fait très très bien à l'amour, ça fait un peu ça ! Ouais ! Est-ce que vous vous êtes déjà senti une sous-merde ? Euh... De toute façon, quand on est sur une sous-merde, on le sent, hein ! On sent moins bon qu'une merde ! Et vous arrivez ça de vous dire que je suis vraiment une sous-merde ? Oui, oui, oui ! Oh, oui, oui ! La réponse est oui ! La réponse est oui ! La réponse est oui ! Vous ne me direz pas quand, où, avec qui ! D'accord ! Comment aimeriez-vous mourir ? C'est cher ! Oh, assez rapidement ! Ouais ! J'aimerais bien qu'on m'assassine, mais pendant mon sommeil ! Parce qu'assassiner, ça fait bien ! Surtout qu'avec l'exomile, en plus, vous ne sentirez rien ! Voilà, d'accord ! L'exomile, on m'assassine ! Et alors, si c'était à refaire votre vie, qu'est-ce que vous ne referiez pas du tout pareil ? Je crois que foutu comme je suis, je referais tout pareil ! Toutes les mêmes conneries, même si vous saviez ! Ouais, ouais, ouais ! Ouais, j'irais dans les mêmes murs parce que... Pfff ! Aller dans un mur, on a une bosse pendant quelques temps, et puis après ça passe ! Ouais ! Ça endurcit, vous pensez ? Non ! Alors moi, aucune claque m'a aidé ! Ouais ! Je crois pas aux claques qui vous aident dans la vie ! Ouais ! Non, parce qu'au bout d'un moment, on est un peu sonné, et après on recommence ! C'est incorrigible ! Ouais ! Ouais ! Bon, rallume la lumière, merci ! Bon, bon, bon ! Et maintenant, amis du samedi soir ! Voici Michel Noir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Vous connaissez Pierre Palmade ? Oui, oui, bonsoir ! Vous connaissez Céline Dardy ? Bonsoir ! Je l'ai vu ! Parlez de vous à l'instant, on parlait de quelqu'un qui avait un bras de 9 mètres ! Non ! Vous me durez combien ? Vous êtes tout grand que Jacques Chirac, vous ? 97 ! Oh, il est assez petit, lui ! Oh, il est petit, Chirac ! Dites-moi, alors avant de parler de vos activités actuelles, Michel Noir, on va voir vos activités... Et on va vous voir à l'époque, donc vous êtes devenu maire de Lyon, Magneto Serge, s'il vous plaît ! Émotion à la Lyonnaise, mais comme dans un film américain, l'ancien maire pendant 12 ans, Francisco Collomb, passe les pouvoirs à son jeune rival comblé de succès, Michel Noir, souriant sous les feux des projecteurs. Le maire a déclaré qu'il travaillerait au service des Lyonnais, c'était simple, mais cette évidence a beaucoup plu, toute la salle a applaudi, Michel Noir est bien la nouvelle star de Lyon. Michel Noir, alors, ça vous, quand vous voyez une image comme ça, ça vous fait un pincement au cœur quand même, Michel Noir, la nouvelle star de Lyon, Francisco Collomb, qui vous passe les pouvoirs, ça vous fait un pincement au cœur ou vous regardez ça comme si c'était la vie de quelqu'un d'autre ? Non, c'est une page détournée, mais ce furent des moments très agréables, non pas seulement au moment où vous avez l'écharpe, c'est ce qui compte, c'est ce que vous faites ensuite pendant X années, parce que vous êtes amoureux d'une ville et que vous avez envie qu'elle change. Il y a un truc que je ne comprends pas dans votre affaire, on va passer la soirée là-dessus, mais ça m'intéresse, vous avez copé 18 mois avec sursis et 200 000 francs d'amende, et vous avez démissionné donc, vous avez arrêté de faire de la politique, vous avez dit c'est la fin, j'arrête tout pour toujours. Et Poivre d'Orvor, lui, il a écopé de 15 mois avec sursis, 200 000 francs d'amende, il n'a pas démissionné, pourquoi ? A votre avis ? Parce que la condamnation est à peu près la même. Oui, mais enfin, chacun d'abord fait ce qu'il veut, et deuxièmement, c'est pas la même chose, quand vous avez mandat public, ensuite c'est à vous de voir si vous souhaitez continuer. Vous n'auriez pu ne pas démissionner ? Certains ne démissionnent pas, oui, mais je crois qu'à chacun sa vérité et son comportement. Je pense à un truc que vous avez déclaré en 97, si j'avais pas démissionné, et si j'avais moins ouvert ma gueule contre le FN, je serais encore là, je serais à la place de Seguin. Enfin, depuis, Seguin, finalement, il n'est plus nulle part, mais bon. C'est ce que les journalistes pensent tous ou écrivent tous, oui. Mais ça, je ne me referais pas, j'ai un foutu caractère, depuis que je suis tout petit, bon... Et j'ai été élevé par un père qui a dit, quand tu penses quelque chose, tu le dis. Et la règle du non possumus, c'est-à-dire, non, ça je ne peux pas, il faut être capable de se l'appliquer à n'importe quelle circonstance. Donc, quand je ne suis pas d'accord avec Chirac en 87, sur l'affaire du FN, je lui dis, je lui porte ma démission, il dit, non, Michel, faisons pas de vagues, etc. Mais, bref, je crois que, dans la vie, on est comme on est, et on ne se refait pas, je crois que... Alors, vous étiez député maire, vous étiez ministre, vous étiez un peu le chouchou des médias, parce que vous avez été le premier à vous opposer au FN, d'une certaine façon, parmi les gens de droite. Vous avez été un des premiers à vous opposer à Le Pen, et quand on sait que votre père a été déporté à Mauthausen, on comprend peut-être plus facilement. Et vous avez dit, à cette époque, qu'il vaut mieux perdre son élection que son âme. Finalement, vous avez un peu perdu les deux, d'une certaine façon, non ? Non. D'abord, je n'ai jamais perdu les élections, mais ça, peu importe. Et puis, mon âme, je n'ai pas le sentiment, aujourd'hui, de l'avoir perdu, parce que, si, dès le début des années 80, je dis, à quiconque tenant parole publique, c'est de la démagogie, et c'est dangereux pour le futur, que d'aller caresser les gens dans le sens des peurs, de leurs peurs, pour essayer de faire des voies. Et, car ça, c'est vraiment de la démagogie, et c'est risqué. Et tous les discours, les Français d'abord, t'as une délit de faciès, les nez, les couleurs de peau, les cheveux. Bref, tout ce discours-là, où c'est facile d'aller engranger, parce que, quand une société va mal, il y a des peurs, les gens se crispent, et quand on dit, mais moi, je sais quelle est la raison de vos peurs, et qu'on désigne du doigt cette raison, tout ça, c'est des discours qui me hérissent le poil, et, bon, j'ai souhaité le dire très tôt, et je le redirai chaque fois que je le penserai. C'est dommage, j'étais sympa comme mec de droite noir. Non, j'avoue, j'adhère à ça pour l'instant. Alors, depuis, on fait de la littérature, du théâtre, vous avez fait un certain nombre d'ouvrages, des Aïkai, qui est le... Aïkou. Ah non, Aïkou, c'est... Ou Aïkai. Ah non, non, Aïkai, alors là, Aïkai, c'est le pluriel. Aïkou, c'est le singulier. Les deux se disent. Les deux se disent. Bien, un roman, Bénédicte, deux thrillers, L'Officine et L'Otage, et puis du théâtre, vous avez joué Oncle Vagna, de Tchékov. Vous voulez qu'on regarde, là ? Magnéto, je sais pas, c'est ouf. Et puis, brusquement, tu sais pourquoi échouer ici, dans ce caveau. Je veux vivre. J'aime le succès, la gloire, le bruit. Et ici, je suis en exil. Regretter chaque instant le passé, suivre le succès des autres, traindre la mort. Je ne peux me passer de conseils de gens compétents, c'est pourquoi je me laisse à toi, Ivan Petrovic. Manetomnes unanox, c'est-à-dire, nul n'échappe à son destin. Maintenant, on va vous passer tout votre temps à écrire. Est-ce que vous pensez que vous êtes meilleur auteur ou meilleur homme politique ? Sérieusement. Je sais pas, j'ai presque envie de dire, mais ça n'a pas de sens. J'ai été passionné pendant 20 ans, et j'ai essayé de faire le mieux possible de ce que je faisais. Et beaucoup, aujourd'hui, disent, tiens, c'est vrai que Lyon a changé, pour prendre cet exemple-là. Ou c'est vrai qu'en politique, quand il y avait vraiment un combat à mener contre les lâchetés mesquines que certains avaient envie de proposer à la droite, j'ai été un acteur. Mais aujourd'hui, dans ce que j'essaye de faire, je dis j'essaye de faire, parce que l'écriture, ça vous conduit à l'humilité chaque page ajoutée. Je crois qu'il n'y a pas de mystère. Et surtout quand il y a une gourmandise des mots, et que vous êtes là, passionné, que vous avez un imaginaire qui déborde, et qui a 10 idées de romans par jour. Donc, on essaye de faire le mieux possible de ce qu'on fait toujours, je sais pas. Et vous étiez beaucoup quand vous faisiez la politique ? J'ai toujours écrit, oui. Alors, je publiais peu, mais... 50 lignes par jour. Vous préférez-vous écrire pour des gens ? Vous avez beaucoup écrit pour Muriel Robin, entre autres, mais vous préférez écrire ou jouer ? J'ai aucun plaisir à écrire. J'écris parce que, comme j'ai pas beaucoup de culture et que je connais pas beaucoup les auteurs, il me faut de la matière pour jouer, et donc je fais cette matière-là. Mais mon plaisir, c'est de savoir que ça va être joué. Par exemple, je n'ai rien dans mes tiroirs qui n'est pas dessiné à être joué immédiatement. J'aime pas écrire. D'abord, il y a un truc de solitude, avec l'écrivain de soi avec soi, certainement avec son imaginaire, mais moi, il faut que je joue. Il faut essayer en pensant un peu à la scène. Michel, quand vous voyez aujourd'hui le monde politique dont vous êtes vraiment maintenant, je dirais, sorti, vous êtes vraiment dehors, quand vous voyez toute cette génération, finalement, les Seguin, les Sarkozy, Barzac, Carignan, Longuet, Léotard, ils sont tous partis dans une espèce de triangle des Bermudes, il n'y a plus personne, quoi. Toute cette génération a été complètement zappée. C'est dû à quoi ? Parce que quand vous avez fait les rénovateurs, tout ça, à l'époque, il y avait de l'espoir sur les gens de votre génération. Aujourd'hui, finalement, il n'y a plus personne, puisque le RPR, entre autres, il n'y a plus grand monde, quoi. Peut-être que cette génération-là, dans son rapport de force, n'a pas mesuré ce qu'était la puissance des patrons de tribus qui cognaient fort, peut-être. Parce que l'escrime du pouvoir, elle est assez perverse et douloureuse. Vous pensez qu'ils n'étaient pas armés tous ? Ils étaient un peu plus sots, vous voulez dire ? C'est-à-dire qu'un jour, quelqu'un a dit, je ne sais plus... En politique, il y a... Entre le requin et les enfants de cœur, il vaut mieux être requin, quoi. Peut-être une éduration, là, qui n'a pas bien compris... Il n'y a pas de nuance possible. Qui n'a pas compris la musique. Oui. Millon, l'expérience Millon, vous l'avez vécu comment ? Parce que c'est votre région, ça, là-bas. C'est quand les relents pétainistes réapparaissent, dans cette vieille France, d'ailleurs, ça arrive régulièrement. Aujourd'hui, en France, on a le record absolu des lettres anonymes de délation. Donc, c'est un sport national, ça, qui a été florissant, d'ailleurs, au moment de la résistance. Que dire ? Ça vous fait de la peine pour lui ? Vous le connaissez ? Oui, oui, ça me fait beaucoup de peine, parce qu'il aurait mérité de moins se tromper, quoi. Et Tapie, vous étiez allé le voir sur scène ? Je vous avais voir, parce que cette pièce est... Vous avez en commun d'avoir fait de la politique, d'avoir été obligé d'en sortir, et d'avoir fait du théâtre. Vous l'avez trouvé comment, sur scène ? Comme j'avais l'image de Nicholson, j'ai eu un décalage au début. C'est vrai que ça se comprend. Mais il fonctionne parfaitement par rapport à l'ensemble. Mais le côté, quand même, malade psychiatrique, n'est pas suffisamment présent, quoi. Il n'arrive pas à être malade, Bernard Tapie. Vous êtes inquiet de la sortie du livre de votre beau-fils Pierre Botton, qui va s'appeler « Mes chers amis » en janvier 2000. Il a déclaré que ça va bastonner. Je suis le mieux placé pour savoir avec quelle prudence il faut prendre ses propos. Oui. Vous êtes inquiet de la sortie du livre ? Non. Enfin, pour ce qui me concerne, non. Non. Parce que là, j'ai déjà donné. Oui. Vous êtes tranquille, vous, maintenant. Il y a encore une affaire dont on ne peut pas parler à la télé, d'ailleurs, parce qu'elle n'est pas encore jugée, mais il n'y en a plus qu'une. Oui, mais enfin, il y a eu une décision de non-lieu de la Cour de justice de la République, donc... Oui. Vous vous sentez mieux, là ? Ah oui, oui. Si tu arrêtes de l'emmerder, oui, normalement, on est là que tu cherches, là. Non, non, on ne regarde pas bien. Vous avez l'air d'aller bien. Non, mais c'est vrai, vous souriez plus que quand vous étiez homme politique. Oui, peut-être qu'on fait plus... Je ne sais pas, j'en sais rien. Je ne sais pas, on peut être... Non, non, mais c'est vrai, vous avez l'air mieux dans votre peau. Oui, peut-être. Je fais tout bib ici, moi. Tout à l'heure, je me suis un peu occupé de Palmad. Moi, il m'a bien... Ah, je vous ai bien soigné, hein. Il m'a bien fait avancer, moi. Oui. Non, oui, Palmad, là, je vais économiser au moins 800 balles de psychiatre. Vous allez arrêter de prendre des comprimés pour dormir, non ? Non, non, ça va... Non, mais il a arrêté d'aller voir le psychiatre, franchement. Déjà. 400 francs à chaque fois, ou 500 francs, non ? 400 francs. 400 francs. C'est un des moins chers, alors. C'est incroyable. Alors, Michel Noir, comme vous avez eu des hauts, des bas, on va vous faire une interview up and down, d'accord ? Bougez pas ! Non, ils n'ont pas éteint la lumière. Ah bon ? Ah, je crois que ça va se faire bouger. Ah, c'est ça qui m'a fait bouger. Bougez pas ! Linda, je comprends pas, vous bougez. Non, mais attendez... Elle est cabot, elle est cabot. Elle est dissipée, cette ligne-là. Pourquoi vous bougez comme ça ? Parce que j'adore vous regarder comme ça. Parce que les gens qui bougent pas, on les regarde pas. Ah oui, d'accord. Bien, alors, à peine d'un, ce que vous préfériez dans la politique ? C'est, je sais pas, créer un bel espace public ou signer un permis de construire pour une mosquée. Est-ce que vous détestiez dans la politique ? Les coups tordus, quoi. Et les arrières-pensées, mais ça... Ah, c'est malheureusement... C'est le pain quotidien, quoi. Oui, c'est le pain quotidien. Ce que vous préférez dans l'écriture ? C'est la surprise qu'un mot appelle sans que vous y ait forcément pensé explicitement. Quand c'est pré-écrit et que ça vient tout ça. Tout ce qui se passe, et quand ça coule comme ça, et que ça vous surprend. Ce que vous détestez dans l'écriture ? C'est de vous enfermer six heures par jour. Et puis de relire ensuite. Vous prenez rien, vous, en plus, pour écrire... Vous ne fumez pas un pétard, je veux dire, vous... Non, 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 il m'arrive... Faites ça à Jean. Il m'arrive de boire un bon vin blanc. Ah, quand même, oui. Ça, ça caresse les synapses vraiment dans le bon sens. Les neurobiologistes vous disent, c'est ce qui vraiment déverrouille l'imaginaire le mieux. Est-ce que vous faites le plus rire dans la vie ? Rire, c'est quand mes trois fils sont à table avec nous en fin de repas. Je veux dire, c'est des moments... Ça aurait pu être moi, ça m'aurait fait plaisir. Et le moins rire ? Le moins rire ? Est-ce que vous faites le moins rire, là ? C'est quand les gens se prennent trop au sérieux. Ce que vous avez de plus sexy en vous, c'est quoi ? Sexy ? Oui, sexy. Ah, vous êtes pas mal, attendez, vous êtes pas mal, hein, Linda ? Mon côté monstrueux et ours... Mais pas du tout, vous êtes vachement bien, vous avez des beaux yeux. Oui, mais c'est pas Linda qui le dit, c'est vous. Non, c'est vrai, vous avez de beaux yeux, belles carrures. C'est vrai, il est beau, Michel. Vous êtes un bel homme. Alors, qu'est-ce que vous avez de plus sexy ? J'ai des quadriceps terribles. Ah ! Les quadriceps, c'est les muscles des cuisses. C'est parce que j'ai fait 15 ans d'Aviron. Là, ça muscle terrible. J'ai beaucoup râmer, oui. Est-ce que vous avez de moins sexy ? Je sais pas, moi. Les chevilles, peut-être. Oh, le mec, quand on lui dit ce qu'il a le moins sexy, il dit ses chevilles. Non, c'est une boutade. Qu'est-ce que j'ai le moins sexy, Pierre ? Moi ? Qu'est-ce que j'ai le moins sexy ? Non, non, je sais pas. Les rotules, c'est pas beau, je ne sais pas. Oui, je sais pas. Je me regarde pas beaucoup pour m'exciter. Moi, je regarde plutôt l'autre. Vous avez des journaux pour vous exciter ? Non, non, moi, il faut que ça soit en vrai. Ah bon, vous n'arrivez pas à vous exciter sur une cassette vidéo ou sur un journal ? Quand je commence une cassette vidéo, tout de suite, il faut que je... Il faut que quoi ? Aussi rapide que ça m'embarque. Mais non, mais j'ai une cassette vidéo, il faut que ça se prolonge en vrai, quoi. Ah, vous n'arrivez pas à regarder une cassette vidéo, à vous satisfaire tout seul ? Voilà, non. Ça vous plaît pas ? Non, non. C'est pas grave. Vous pourriez passer dans l'écran. Je suis très acteur, donc... Ah oui, d'accord. Bien. Là, j'ai rien compris. Chacun son tour, on rallume la lumière. Bien. Bon, vous restez avec nous, Michel Noir. J'accueille maintenant Zazie. Vous connaissez Zazie ? Oh, un peu. Vous connaissez Zazie ? Zazie ! Comment ça va ? Bonjour. Bonjour. Michel Noir, auteur. Zazie, chanteuse. Pierre Palman, humoriste. Oui. Il y a de quoi faire un spectacle, c'est bon. Voilà. Vous êtes très jolis, là. Ah, vous voulez dire là ? Là, non, mais là, comme ça, là. Parce qu'il y a des moments hyper moches. Mais non, mais attendez, tout vous va pas, vous, hein, parce que vous êtes femme grande et... Mais c'est... je vais y aller, moi. Je me reparle sur ce tout. C'est vous qui avez déclaré une fois, vous avez déclaré, si je pouvais, je m'habillerais en serpillère. Oui, mais c'est vrai que c'est pas très commerçant. Ouais, c'est pas terrible de dire ça, mais vous l'avez dit. Faut de balancer, c'est comme ça. Ouais, c'est vrai, je devrais peut-être pas... Je devrais être plus consensuelle. Ouais, bah comme Michel Noir, vous avez vu, il est devenu consensuel, maintenant, Michel Noir. Ah, là, vous faites plus de là, 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 tout le monde va vous aimer, là. Vous avez un discours, vous pourriez refaire de la politique, vous. Ouais. Vous seriez réélu. La liaison avec la serpillère, j'ai pas pu... Non, Zazia a dit, si je pouvais, je m'habillerais en serpillère, parce que... Mais elle dit, comme je fais un métier de... Vous voulez, entre les bayadères et les patchwork, vous avez quand même le choix. C'est pas obligé de... Il y a un petit juste milieu. C'est vrai. Non, mais il y a quelques années, vous étiez beaucoup plus radicales, vous étiez bien en jogging, tout ça. Bah là, j'ai quand même la chaussure style patogasque. Ah, quand même. Quand même, ça... Non, non, mais je fais des efforts, maintenant, j'accepte d'être une fille. Ouais, c'est super sûr. Mais quand même, toujours la chaussure qui... Un peu décalée, mais ça, c'est pas forcément de la rébellion totale. Non. Et les cheveux ? Bah quoi, qu'est-ce qu'ils ont ? Bah, je sais pas, parce que... Vous dites, mes cheveux, ils font ce qu'ils veulent. Oui, ça, c'est vrai, je n'ai aucun contrôle sûr. D'ailleurs, la preuve, c'est que ça fait quand même une heure que je dis à cette mèche-là d'aller gentiment derrière et qu'elle a absolument pas compris. J'ai eu du mal dans la loge, c'est ça. Voilà, alors maintenant, j'ai la tête de Nana Mouscouré, un petit peu, enfin, moi aussi, j'adore Nana Mouscouré, mais c'est pas facile, les cheveux, c'est pas facile. Vous avez réglé le problème, vous avez fait le cours. Avant, Linda, quand Linda a été Miss France, elle avait une... on peut dire une touffe de cheveux, je sais pas. Oui, une touffe, c'est vous dire, ça n'est pas la lumière, non. Une touffe de cheveux, mais terrible, hein ? Ouais. On a vu des images l'autre fois. C'est bien, hein. J'ai vu la courbe d'audience, après, c'est... Ça a explosé. Ah ouais, ça a explosé au moment où on a vu votre touffe de cheveux, Linda. Ah ouais, bon bah, je vais laisser pousser, hein. Laissez pousser, laissez pousser. Mais alors, vous, comme vous étiez petite, vous aviez les cheveux sur les... pratiquement jusqu'aux fesses. Oui, on peut le dire. Fesses non plus, c'est pas vulgaire, vous pouvez le dire. Fesses, ça va. Oui. Et un jour, vous avez fait des balanes flambées. C'est cela, oui. Ah oui, ça arrive à des gens très bien. Oui, oh bah oui, ça, bah oui. Tu t'es cravé les chevilles ? C'est-à-dire que j'ai mis un peu trop de rhum. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est vrai que ça s'est transformé un petit peu... Et vous n'avez pas mis le feu au bon endroit, alors ? Non, c'est la mèche de devant qui a mis le feu au reste. Oui, alors ça fait appel de schmuf, donc là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait ça, donc ça fait exactement ce que ça vient de faire, c'est-à-dire que la petite mèche qui a pris feu a rejoint ses copines gentiment. Et ce qui est très drôle, c'est que je venais quand même de m'exprimer à mes amis, en leur disant, j'égaliserais bien les pointes. Je me suis retrouvée, toi, à côté, tu as les cheveux longs, quoi. C'est-à-dire que j'avais vraiment ça, c'était terrible. Je vous parle de trucs de nana, parce que comme vous venez de faire une tournée pendant un an, non ? Oui. Qu'avec des mecs. C'est vrai, oui. Vous ne pouvez pas être drôle tous les jours. C'est-à-dire que soit on accepte d'être un pote de régiment, et c'est marrant, c'est marrant, c'est privilégié d'être une fille dans un univers d'homme qui ne fait pas attention parce qu'il y a une fille. Parce qu'au bout d'un moment, c'est ça. Vous êtes caméléon, vous devenez mec quand vous êtes avec des mecs ? J'essaie de ne pas non plus être forcément en séduction tout le temps, parce que je pense que c'est plus valable pour tout le monde, et puis il y a un respect à l'autre. C'est quand même incroyable, en même temps. Oui, c'est ça. Il y a un peu de m'habillant serpillère sans aucun problème. Tout le monde me dit « salut vieux, comment ça va ? » Mais non, c'est vrai que de temps en temps, on a envie d'avoir une ou deux filles autour de soi. C'est pas mal, l'histoire de parler tricot. Alors là, on va faire un peu de promo maintenant. Ah oui, c'est vrai. Allons-y. Achetez le disque de Zazine. L'autre, ça l'appelait « Made in Love », le précédent. Et celui-là, regardez comme il est beau. Il s'appelle « Made in Live ». Oui, je me suis pas foulée. Non, c'est pas mal de me dire, voilà. C'est très joli. C'est un triptyque, je ne sais pas vous qui me contredirez. C'est un triptyque. Alors, on va écouter ce qu'il y a dessus. Voilà, on y va. Alors, ça, c'est sorti en single aussi. C'est super, on est super, et c'est super, là. Voilà. C'est super pour ces machines, comme on va. Voilà. On est à Larsen. Je suis présentée pour Pierre. Qu'est-ce qu'il a, Pierre ? Il vient de me dire comme ça, très sincèrement, très sérieusement. Il vient de me dire, c'est intéressant de chanter en anglais. Oui. Alors, le Lexomide, c'est juste avant de me dire. Il faut arrêter le Lexomide. C'est forcément avant les émissions. Bon, je continue la promo pour vous dire tout ce qu'il y a sur celui-ci. Il y a une chanson qui fera beaucoup plaisir à Michel Noir. C'est « Tout le monde, il est gentil ». Vous connaissez cette chanson ? « Sauf Jean-Marie ». C'est pour vous, ça ? Oui, oui, oui. Voilà, « Tout le monde, il est beau », « Sauf Jean-Marie ». « Tout le monde, il est beau », « Il est beau », « Je t'ai faire de la peine à Jean-Marie ». Ça, c'est pas la version d'Age. Non, c'est pas la version du Célie. « Il est beau », « C'est pas la version du Célie. » « C'est pas la version du Célie. » « Je t'en vais dans la piste. » « Il y a ça. » « Un point, c'est tout. » « Un point, c'est toi. » « Je l'aime, reste dans elle. » « Le cœur à la vie. » « Il y a ça. » Il y a ça, c'est mon camion Noël, mon musique, avec Pascal qui est le dernier. Voilà, ça c'est lui. Alors ça, je vais le donner, vous ne voulez pas d'inconvénients. Vous faites comme vous voulez, c'est juste que je vois bien ce que vous faites. Non mais je vous le donne, moi j'en ai un autre de toute façon. Et toi tu repars avec tes singles. Moi tu sens le gars. Celui genre, Cyber Live, dont vous pensez, pardon, Pierre Palmat, qu'il est en... Voilà, et ça c'est le précédent, donc c'était Made in Love, voilà. À ne pas confondre avec Made in Live. Bon alors la tournée donc, elle s'est terminée en octobre 99, le 26 octobre 99 au Zénith. Et vous avez déclaré, attention, non, 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 cool, 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 cool. La scène me donne systématiquement le vertige, c'est extraordinaire au sens propre. Rien ne prépare quelqu'un à ça. Ça vous file le vertige la scène, vous, quand vous... Vous vous retrouvez comme ça devant 15 000 personnes ? Oui, c'est violent. C'est dans le côté vertige, c'est pas forcément le côté formidable, tout ça, être formidable. C'est aussi la violence de la scène. Je pense que personne n'est préparé à être héroïque comme personne n'est préparé à être devant une caméra et à dire des choses intelligentes à heure fixe. Donc oui, ça me rassure. Ça me rassure. Ça me rassure. C'est pareil. Lui, il doit les dire tout le temps. Lui, il en a dit tout le temps, donc on tombe toujours bien. Bah oui, c'est ça. Quand on tombe tout le temps intelligent, c'est plus facile. C'est plus facile. Ou alors comme Pierre, on apprend à être sur scène avant même d'y être. Non, mais j'ai pas dit ça. J'ai juste dit que ça lui est charmant. Mais c'est charmant. Tu l'as dit. Mais ça vous rend sympathique ? Oui, d'accord. En même temps, c'est un peu chiant de chanter tous les soirs la même chanson, non ? Il y a des moments, on a très envie d'avoir le cheveu gras et un plateau télé. Avec, si possible, un programme bêta. Genre, donnez-nous un exemple qu'on sache qu'on n'est pas dedans. Genre Candy ou Chassez-Pêche, par exemple. Ah oui, d'accord. C'est bien plus grave que nous. C'est bien après. Candy, c'est génial. Ah oui, Candy, moi je suis capable d'écheloser en sanglots. Ah oui, Candy. Personnellement. Alors justement, Zazie, j'avais décidé de ne pas vous parler de vos scooters. Oui, donc ça c'est fait. De ne pas vous parler de vos pieds nus. En plus, c'est de moins en moins le cas. Oui. De ne pas vous parler de vos origines aristocratiques. Non. Voilà. Voilà, ça c'est fait. On n'en parle pas. Il nous reste... La poitrine. Oui, il en reste un peu, oui. Oui, ça va. Ça va. Non, mais quand vous étiez petite, vous avez grandi... C'est terrible ce qui est arrivé. Peut-être vous arrivez à vous, mais vous n'avez pas pris plus de poitrine que Zazie. Mais quoi, mais ce n'est pas une horreur. Non, vous avez grandi de 17 cm. Oui. En combien de temps ? En un an. En un an. Évidemment, la poitrine n'a pas suivi. Oui. Forcément, il y a du travail. Tout ce qui est petit est... Précieux. Oui, oui. Précieux. Vous avez déclaré une fois, je suis ascendant saulemenière. Oui, j'aurais pu dire limande ou truie de saumonée, ça dépend des fois. Mais c'est vrai que oui, je fais partie du clan des... C'est joli, il y a des mecs qui aiment ça. Oui, il y a des mecs qui aiment ça. Et puis, je trouve ça bien de temps en temps, pas correspondre au format et au diktat de la séduction. C'est ce que vous disiez dans la fameuse chanson Made in Love, d'ailleurs, qui était contre les... C'est pas facile à assumer. C'est sûr que tout le temps, les décones des pigeonnins, j'aimerais bien, j'y arrive pas. Mais c'est pas grave. Et puis, il y a des mecs qui aiment ça, oui. Il y en a, oui, je vous le confirme. Tu te rends compte ? Il y a des types qui aiment ça, du coup. Parce que je sais pas comment ils font. Je trouve très joli, mais vous m'impressionnez. Ah oui. Parce que vous êtes grande. Oui. Alors, il vous impressionne encore plus. Oh là, non, pardon pas. Alors, il y a un clip, vous avez fait un clip qui s'appelle Sucré Salé. Oui, oui. Hein ? Vous étiez toute nue ? Non, j'étais pas toute nue. On va voir. De toute façon, pas tout de suite, 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 pas tout de suite. J'étais pas toute une carte de meilleure pour la fin. Non, vous avez déclaré, au sujet de ce clip, vous étiez toute nue. Même si on sait que de temps en temps, un type va se tripoter le schmilblick. J'ai fait ça, moi ? J'ai dit ça ? Le schmilblick. Quelle vulgarité. Vous avez déjà entendu ça, vous, comme expression ? Non, non. C'était un sketch de coluche. Bah oui, je sais, mais je ne sais pas. Même si on sait que de temps en temps, un type va se tripoter le schmilblick, c'est pas très grave. J'ai dit ça ? Ouais. Ah non, mais c'est sûr. Ça, c'est garanti pur port. Alors donc, si vous êtes chez vous, sortez votre schmilblick. Non. Magneto. Y'a tout qui bouge dans le rouge. Oh mon bébé, l'amour faut le faire avec un cœur à moitié. C'est très salé, yeah. Tu peux envoyer des classiques chez les grecs. Et j'en connais assez pour te laisser le goût d'un bébé. C'est très salé, yeah. Donc, super salé. Est-ce que vous pouvez avoir la gentillesse de montrer le disque que je vous ai offert à la caméra ? À votre caméra, qu'en face de vous, voilà. Ça, c'est le prochain CD de Zazie, voilà. Vous faites vachement bien. Vous pouvez faire de la télé, si vous n'avez plus envie d'écrire des livres. Non, vous faites bien. Il fait bien Michel Noir. Je dis que c'était censé représenter des enceintes, genre un peu des boomers. Je sais, c'est pas évident. C'est pour ça que je le dis. Dites-le, parce que je trouve ça beaucoup mieux d'un coup. Oui, comme ça, c'est bien. Ah, c'est bien. Il fait bien. Merci. C'est pour faire avancer le schmilblick. Merci. Il y en a un qui suit, c'est quand même. Il y en a un qui suit, c'est bien. Alors, on va parler de votre avenir maintenant. Effective. D'accord. Alors, vous dites. Oui. C'est terrible. Ne me regarde pas comme ça. Je ne suis pas enceinte. J'ai grossi parce que j'ai arrêté de fumer. Ah, d'accord. C'est pas comme Linda. Non, mais moi, j'ai grossi aussi parce que j'ai arrêté de fumer. Écoutez. Moi, j'ai mangé trois chocolats. Oui. Vous avez pris combien ? Trois kilos. Trois kilos. Et vous ? Cinq. Quatre. Le public est au courant du poids de Linda Hardy à la semaine près, Michel. Les gens suivent. Attendez. D'abord, ils achètent voici toutes les semaines. Mais attendez. Vous m'avez cru quand j'ai dit que j'avais pris du poids ? Bah oui, pourquoi ? Parce que c'est pas vrai. Oh là là. La ronde maintenant. Je pense que je pèse le poids à L2. Mais vous, attendez. C'est une baraque. Il y a du matériel quand même. Vous auriez pu faire ship. Et entraîner en plus. Ça va faire avancer le schmilblick. Vous auriez pu faire ship and day, vous ? Je sais pas, mais enfin, j'ai fait autre chose. Avec des quadriceps, c'est pareil. Bah il a des quadriceps, hein. Alors vous dites... C'est agréable pour moi. Non mais si, si. Tu es vachement beau. Tu es très beau. Tu es joli. Tu es drôle mais beau. Sur les plages de Carges, il est pas mal palmade après. Non, non. Tu es beau et en plus tu es drôle. Alors dans le métier dans lequel j'évolue, vous avez déclaré, c'est dur de rester foncièrement fidèle. Alors vous allez m'expliquer ce que c'est foncièrement fidèle par rapport à fidèle. Vous savez la fidélité de ça. C'est une maricouche-toi là ! Pas du tout. Non, non. C'est les autres, tu sais. Alors moi, je suis bien obligée d'être convaincue par un truc que je peux pas... Je pense qu'on peut être fidèle de sentiments et que c'est pas forcément le cas pour la relation. Parce que c'est difficile d'être fidèle dans le monde qui nous entoure, de pas craquer pour quelqu'un un soir, de pas avoir envie de flirter. Mais c'est pas forcément coucher, hein. Ça peut être juste séduire. Avec la langue ou sans la langue ? Sans la langue, c'est pas forcément... Ah bon, c'est obscène ! Mais c'est pas obscène l'histoire. C'est la vie, c'est notre vie à nous. Voilà, il y a des gens qui sont très fidèles et qui font des tas de cochonneries parfois et il y a des gens qui sont pas fidèles du tout sans avoir jamais trompé leur femme ou leur mari. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, quoi ? Moi, je trouve que le plus de plaisir on l'a dans la séduction et dans le désir, quoi. Après la consommation, bon, c'est... Oui, je suis assez d'accord avec vous. Vous pensez que... Ce qui compte, c'est ce qui se passe d'abord. Vous pensez que le mieux, c'est quand on monte l'escalier, comme disait... Non, pas Sacha Littry, comme je disais de toi, mais Tristan Bernard. Non, ce qui, pour les neurones, est le plus jouissif, c'est quand même la tentative de séduction et la montée du désir, quoi. Pour les neurones... Le reste... Ah, c'est tout. Je n'ai pas d'accord, Pierre. Tout dépend des neurones, pas de ma... Mais vous n'étiez pas plus allumeuse quand vous aviez 18 ans, vous ? Mais si, parce que j'étais moins sûre de moi. On a tout goût de champ, c'est qu'il y a quand même un truc qui ne va pas fondamentalement. Moi, je crois. Ça, c'est très faux. Ah non, mais nous, on est des allumeurs nés. Puisqu'on est exhibitionnistes, on est sur scène. Justement, vous me faites l'enchaînement, là. Vous me demandez, hein. Si vous avez un truc à faire, vous me demandez. Non, c'est mon travail. Vous me faites l'enchaînement, exhibitionniste et tout. Je suis sur le cou. Ah ouais, sur le cou, allez, je suis. Alors, lumière, machin, on ne bouge plus ! On peut bouger, oui. Bon, je vais vous faire une nouvelle interview, pour vous, spéciale pour vous, celle-là. Aïe. C'est l'interview psy. Oh là. Justement, j'aurais pu la faire à Pierre. C'est bon, respire. Il n'est pas passé loin, pas de mal. Bien. Alors, c'est très simple, hein. Je vais vous citer tout un tas de maladies pathologiques, psychologiques et de perversions. Et vous allez me dire si vous êtes comme ça. Exhibitionniste. De moins en moins. Ah bon ? Ouais. Ouais. Vous fermez les volets, maintenant. Vous fermez les volets. Non, je crois que le fait de faire de la scène me permet d'accepter de l'être moins, d'être plus pudique, maintenant, en fait. Ouais. C'est comme moi, les dîners en ville, finalement. Je vois des gens tellement bien dans l'émission que je n'ai pas besoin d'en faire. C'est beau, ce que vous venez de dire. C'est vrai. C'est beau. Ça vous plaît pas, vous ? Non, c'est pas mal. Vous vous embêtez, peut-être, à cette émission. Non, il s'embête pas, Michel. Non, ça lui fait une sortie. Attends, tu seras élu. Moi, ça fait cinq mois et demi que je ne suis pas sorti. Je suis en train de terminer un roman. Voilà. Là, il est un peu... Grizzly, complètement. Voilà, il est très grizzly, ce soir. Mlle. Michel est très grizzly, ce soir. C'est pas qu'on va le prendre. Vous pouvez répondre, Pierre, si vous voulez. Alors, masochiste, vous aimez qu'on vous fasse mal ? J'ai des mauvaises habitudes à ce niveau-là. C'est-à-dire ? Encore. C'est-à-dire que... Mais c'est la dernière fois. C'est-à-dire que je crois vraiment que dans le sadisme ou le masochisme, il y a beaucoup qui nous vient, enfin comme tout d'ailleurs, qui nous vient des schémas qu'on a appris et que si on a vu des gens de notre famille qui sont malheureux, on a tendance à se dire ah bah ouais, c'est vachement bien d'être malheureux et qu'on a tendance à l'être. Voilà. Donc je me soigne. Alors, est-ce que vous êtes schizophrène ? Des doublements de personnalité ? Oui. Non. Il n'y a qu'une zazie. Ah oui, je crois, oui. Bien. Paranoïa ? Un petit peu, oui, parfois, oui. Pierre, vous n'êtes pas paranoïaque, vous. Laisse-moi tranquille, Pierre. Oui, on est un peu parano. Ah oui, c'est normal. Comment on est exposé ? On est forcément paranoïa. Oui, c'est vrai ce qu'il dit. Enurésiste. Est-ce que vous êtes victime d'énurésie ? C'est quoi, ça ? C'est pisser la nuit, ça. Il le sait. T'en fais pas qu'il le sait. Ah, c'est pipioli ? Tu le sais pipioli, toi ? Mais quand tu dors, papa... C'est pipioli, toujours ? Quand t'as pris du nexomil, t'arrives à être victime d'énurésie. C'est moi ! Ah non, bah non, enfin non, j'ai arrêté à des âges normaux. Hystérique, vous êtes... Pardon, Michel ? À 12 ans comme tout le monde. À 12 ans comme tout le monde. Voilà. Est-ce que vous avez de la narcolepsie ? C'est quoi, ça ? C'est quand on sort dans n'importe quand. N'importe quand, c'est comme Raymond Barre. J'arrive à m'endormer, à m'endormer. J'arrive à m'endormer. Vous êtes en train de... N'importe quand, par exemple. Là, je dors, ça ne se voit pas. Mais c'est pas... Le contraint de la pathologie, c'est même très bien dans notre métier de pouvoir dormir un quart d'heure. Mais là, la narcolepsie, c'est quand on sait pas quand on va s'endormir. Oui, j'ai vu des chiens comme ça, c'est génial. Ils sont très, très contents. Non mais si, ils sont très contents. Et ils voient leur plat arriver et... Ah ! Ils dorment, c'est terrible, c'est carrément... Non, c'est pas bien, tu dis ça. C'est un peu bassé. Raymond Barre, c'est ça qu'il a. Non mais sérieusement, vous savez Raymond Barre, c'est ce qu'il a. Narcolepsie. Écoutez, je m'endors à toutes les conférences, y compris parfois aux miennes. La pornophobie. C'est quoi ? Ça existe. Peur de... Peur des films pornos ? Non. Oui, oui. Ça, c'est pas le mal. Attends. La phobie, par exemple. Non, ça, c'est Pierre, ça. Pierre, il aime pas du tout les cassettes porno. C'est quoi, la pornophobie ? Est-ce que... La pornophobie, c'est quand on a peur de l'acte sexuel ? C'est marrant ce cas, hein. Oui. Non. Non, non. Je vois la tête pour une photo. Encore, non. Ça vous semble tellement... Ça a l'air de vous sembler tellement inconcevable que... Bon. Bah, je sais pas, non. Alors, il y a un truc terrible, là. J'en ai trouvé, mais c'est insensé. La pantophobie. Mais qu'est-ce que c'est ça ? La pantophobie. Peur des pantos ? Moi, j'aurais dit qu'on avait peur des pantos. Vous avez peur des pantos. Ah, ça, oui, c'était pas bête, ça, la pantos. C'était pas mal, mais c'est un... Ah, non, mais non. Ah, peur des pantalons. Non. Ça vient de pantos, c'est ça ? Bien sûr, ça veut dire... Attendez, attendez. On n'est pas loin, on n'est pas loin. C'est énorme. Pantos qui veut dire tout. C'est ça. Eh bien, la pantophobie, c'est d'avoir peur de tout. Oh, mais là, non, c'est plus l'idée, là. Il y a des gens comme ça. C'est terrible, ça. Mon verdict, vous n'êtes pas si folles que ça. Je m'en remercie. Voilà. On peut rallumer la lumière. Celui que je vais recevoir maintenant est un trésor vivant, une espèce en voie de disparition, un homme du 18ème siècle, d'une culture incroyable, qui manie aussi bien la langue parlée que la langue écrite. Voici Jean Dormeson. Bonsoir. C'est pas du sadisme de vous avoir mis tous les deux à côté. Il est un peu plus grand que vous, mais bon. Ça se voit moins quand on est assis. Ça se voit moins quand on est assis. Vous allez bien ? Pas mal. On est très heureux de vous accueillir. Et vous, ça va ? Vous n'êtes pas trop troublés ? Non, non. Zazie, tout à l'heure, un petit peu, quand même. On m'a... Non, non, non. On est très contents de vous avoir, surtout. Tout à l'heure, on a dit beaucoup de bien de vous. On a dit que vous étiez intelligents tout le temps. Parce que nous, on disait qu'avec des moments, on était quand même un peu bêtes, quoi. Mais vous, tout le temps, vous disiez que des trucs intelligents. On va voir ça. Alors, est-ce que vous êtes dans votre phase bardo ou dans votre phase garbo ? Alors, j'explique à nos amis téléspectateurs. Là, Jean Dormeson, il y a deux positions. C'est soit il est dans sa phase bardo, c'est-à-dire il se montre à la télévision, soit dans sa phase garbo, c'est-à-dire il reste planqué chez lui. Là, vous êtes plutôt, en ce moment, je vous ai vu sur une autre chaîne l'autre jour, vous êtes plutôt dans votre phase bardo, non ? Limite. Limite. Ah, c'est bientôt la fin de la phase bardo. C'est limite, c'est bientôt la fin. On profite de la fin de la phase bardo. Profitez-en, c'est la fin. Vous connaissez Zazie ? Bonsoir. Pierre Palmade, donc, représentante de commerce chez l'Exo 1000. Sois fort, l'émission est bientôt petite. Sois fort. Linda Hardy, qui se ronge les ongles, parce qu'elle ne connaît pas l'Exo 1000. Et Michel Noir, qui est beaucoup plus marrant depuis qu'il a arrêté la politique. Alors, Jean Dormeson, vous avez déclaré, enfin, ce n'est pas vous qui avez déclaré, c'est Sioran, mais ça pourrait être de vous. J'ai connu toutes les formes de déchéance, y compris le succès. Ça vous caractérise très bien. Et vous, vous avez dit, en revanche, les honneurs, je les méprise, mais je ne déteste pas forcément ce que je méprise. Oui, c'est vrai. Je trouve que ces deux phrases vous définissent à la perfection. Je pense qu'une bonne façon de se débarrasser des honneurs, c'est les avoir. Oui. On y pense moins que si on ne les a pas. Alors, vous êtes écrivain, il y a un livre qui s'appelle, qui est là, qui s'appelle Le Rapport Gabriel, dont on va parler tout à l'heure. Voilà. Je vous montre à la caméra, comment on fait à la télé. C'est bien, c'est bien fait. Michel Noir le fait bien aussi. Oui, c'est bien fait. Donc écrivain, Le Rapport Gabriel chez... Journaliste, mais... Non, bon... Si ! Enfin, ce n'est pas aussi important. Ce n'est pas aussi important. Vous faites vôtre la phrase de Gide qui disait... On ne va faire que des citations, parce que dans le sens, il ne parle que par citations. Le journalisme, c'est ce qui sera moins intéressant demain qu'aujourd'hui. Oui. Je crois que c'est vrai. Hein ? C'est ça ? Ben oui, c'est pour ça que vous écrivez des livres. Oui. Académicien. L'Académie sert à rester beau et vert. Vous avez dit. Vous vous faites aussi des grosses têtes vertelles en même temps. Et alors, vous jouez dans le prochain film de Jean-Luc Godard. Eh bien oui, en principe oui, mais il me semble que le tournage est sans cesse reporté. Ah bon ? Ça devait déjà avoir lieu la semaine dernière, ça a été encore reporté. Alors peut-être qu'on ne me verra pas finalement. Oh non ! C'est trop triste. Jean-Luc Godard, enfin franchement, Jean Dormeson, il faut le filmer, il faut en profiter. Non mais, il vous a écrit, c'est l'éloge de l'amour le film. Oui. Il vous a écrit, vous n'avez pas reconnu sa signature. Comment ? J'ai reçu une lettre et j'ai mal lu sa signature, j'ai cru que c'était une dame qui m'écrivait et je lui ai répondu Madame. Madame, on verra ça dans un an si vous voulez bien. Et alors, il m'a téléphoné en me disant que c'est la première fois qu'on l'appelait Madame. Oui. Et alors donc après, il vous a rappelé donc et vous avez déclaré on ne refuse pas un film de... Non, on ne refuse pas un film de Godard. le rapport Gabriel. En 86, donc bien avant d'écrire le rapport Gabriel, vous aviez déclaré je crois qu'il y a un Dieu mais je n'en suis pas sûr car il ne s'est jamais donné la peine d'engager la conversation avec moi. Oui. Mais ça a changé. Maintenant c'est fait. Puisque dans ce livre, Dieu, qui est en colère, convoque l'ange Gabriel que vous appelez Gabi 007, c'est drôle, et qui lui donne une mission. C'est celle d'aller demander aux hommes de s'expliquer sur les désordres de l'histoire. Donc l'ange Gabriel va sur terre et poche 123, il rencontre Jean Dormesson qui est en train de faire trempette dans la Méditerranée et il vous demande de raconter votre vie pour écrire un rapport pour Dieu. C'est ça ? Voilà. Dieu est mécontent. Dieu est mécontent des hommes. Vous savez, il l'a été déjà d'autres fois. Il a été mécontent au moment du déluge. Il a bien essayé de détruire le monde avec le déluge. qui était d'ailleurs partial en faveur des poissons, comme vous le savez. C'est vrai. Il y a un racisme pro-poisson. Oui, évidemment. Et alors il l'avait abandonné à ce moment-là et maintenant il est encore plus mécontent. Il trouve que ça va plus mal. Il trouve qu'il n'est pas content. Et alors il lui a donné une dernière chance aux hommes et il en voit Gabriel qui est déjà descendu plusieurs fois, qui a rencontré Abraham, qui a rencontré la Vierge Marie, qui a rencontré Mahomet et puis cette fois-là il tombe sur moi. Il aurait préféré tomber sur l'Asie ou sur vous. Il a un culot Jean Dormesson, vous êtes génial. Vous avez un culot d'enfer quoi. L'ange Gabriel il vient sur terre sur qui il tombe Dormesson bien sûr. D'enfer, d'enfer. Alors il y a un truc excellent. Evidemment je ne vais pas citer tout le bouquin parce qu'on n'est pas là pour ça. Simplement dire aux gens de le lire. Mais page 356 c'est un truc très rigolo qui résume bien le bouquin parce que c'est quand même vachement bien. Vous dites, vous racontez à l'ange, une bonne partie du dernier siècle s'est déroulée sous le signe des jumeaux sanglants Hitler et Staline. Ennemis mortels, alliés entre eux par la faiblesse et la faute des démocraties libérales. Et là où c'est vraiment génial, le drame de mon époque c'est qu'il fallait choisir entre eux. Ah oui. Je crois que c'est un résumé du 20ème siècle qui est extraordinaire. C'est-à-dire que tout le drame du 20ème siècle, c'est que tous les gens se sont cru obligés d'être obligés de choisir entre Hitler et Staline alors que c'était la même chose. Evidemment il fallait choisir entre eux et évidemment on s'est retrouvés dans le même camp que Staline et je crois qu'il fallait se retrouver dans le camp de Staline. On n'avait pas le choix. Il y a la peste et le choléra et il faut choisir entre eux et quelquefois on ne peut pas être neutre. En tous les cas c'est une belle description du 20ème siècle. Alors vous parlez du pouvoir, vous dire je n'ai pas aimé le pouvoir car sa prétention me fait rire. Et pourtant vous avez exercé le pouvoir. Je vais vous dire ce que j'aime pas beaucoup recevoir des ordres mais je n'aime pas beaucoup non plus en donner. Donc il vaut mieux que je m'abstienne de ce genre d'activité. Et j'ai été, j'ai dirigé un journal, mais un journal c'est un peu particulier parce qu'on ne donne pas vraiment d'ordre. Celui qui arrive à donner des ordres à un journaliste. Celui qui arrive à donner des ordres à un journaliste, il n'est pas né. Oui, c'est clair. Mais je n'aime pas beaucoup les formes de pouvoir, c'est vrai. Je n'aime pas le subir et je n'aime pas beaucoup l'exercer. Ce n'est pas un éloge vous savez. Il faut bien qu'il y ait des gens qui exercent le pouvoir. Qui acceptent de l'exercer. Je n'ai pas du tout de dédain pour les gens qui exercent le pouvoir. Simplement, moi je n'en suis pas friand. Alors, en fait, vous avez eu quand même du pouvoir aussi parce qu'il y avait une certaine culpabilité chez vous de ne pas avoir su garder le château de famille. Oui, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'on écrit des livres ? Parce qu'on a des chocs sentimentaux. Oui. Pourquoi est-ce qu'on écrit des chansons ? Pourquoi est-ce qu'on fait du théâtre ? Pourquoi est-ce qu'on fait du cinéma ? Pourquoi est-ce qu'on peint ? Parce qu'on a eu des chocs sentimentaux. Alors, les chocs sentimentaux, on les connaît, mais il peut y avoir des différentes espèces. Et perdre une maison parce qu'on n'est pas capable de la garder, c'est aussi un choc sentimental. Tout de suite, c'est à vous qu'il parle. Vous savez, nous, on n'existe plus. Nous, on n'existe plus. Moi, j'écoute. Vous remarquez, elle est très jolie, Zazie, en même temps. Je vois bien que vous êtes un peu jaloux. Je vais m'adresser exclusivement à vous. Mais non, vous avez déclaré les premiers livres, on les écrit toujours pour plaire aux filles. Oui. Oui, Thierry. Oh non, dites oui, Zazie. Dites oui, Zazie. Non, c'était une remarque. Je ne suis pas jaloux. Je ne suis pas jaloux. Et puis il y a Monterland qui a dit, il y a l'amour, il y a les livres et il n'y a rien. Donc voilà. Oui, c'est vrai. Je crois qu'il y a l'amour, les livres et rien. Et voilà. Pardon. Moi, je suis et dans l'amour dans les livres, mais dans le rien, non ? De ce côté-là, ça va ? Zazie, vous ne le trouvez pas craquant, Jean-Dormeçon ? Si, l'esprit est ce qu'il y a de plus séduisant, je trouve, chez quelqu'un. Alors d'ailleurs, je voulais dire un truc quand même. Il a déclaré, une de mes plus grandes passions a été pour une femme de 15 ans, mon aîné. Aujourd'hui, avec des femmes de 15 ans de plus, c'est un peu difficile. Mais 15 ans de moins, c'est tout à fait possible. J'ai l'immisie. Ma mère rêve de vous rencontrer, vraiment. Ah non ? C'est une très jolie veuve, rêve de vous rencontrer. Ah, très bien. Mais c'est vrai. Vous savez, le coup le plus classique qu'on me fait, c'est je vois arriver les jeunes filles ravissantes pour faire dédicacer un livre. Et la phrase classique était ma mère a tellement d'admiration pour vous. Et puis ça a changé il y a quelque temps et c'est ma grand-mère a tellement d'admiration pour vous. Et l'autre jour, j'étais chez Gallimard et je raconte cette histoire. Et à ce moment-là, il y a une stagiaire qui entre, ravissante, charmante, et je vous assure qu'elle a dit je crois que vous êtes un ami de mon arrière-grand-mère. D'ailleurs, vous avez déclaré vous-même, vous êtes un beau redacteur, vous avez déclaré si j'avais été une femme. Vous aussi vous faites beaucoup de citations. Ah ben moi, c'est de votre vote que je fais. Quand je vous cite, attendez. Si j'avais été une femme, j'aurais aimé mener les hommes en bourrique. Vous auriez été terrible si vous aviez été une femme. J'aurais adoré ça, oui. J'aurais adoré ça. Il avait ses yeux. Il le pense en plus. Il le pense vraiment, oui. Elle vous emmenait en bourrique ou pas ? Je vais vous dire, je suis très favorable aux femmes, oui. Elle vous emmenait en bourrique, les femmes ? Oui, comment, qu'est-ce que vous croyez ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui, comment, oui, bien sûr. On ne le croit pas quand on vous voit. On pense que vous avez été un bourreau des cœurs. Si vous saviez, si seulement je vous racontais. Ah bon, vous faites un bouquin. Si seulement je vous racontais. Racontez-nous votre pire histoire d'amour, alors. Ma pire histoire d'amour ? La pire, la plus triste. Je vais vous la raconter tout de suite. Un jour, je suis invitée avec Greta Garbo. On est trois à table et moi, j'admirais beaucoup Greta Garbo. Et puis, près d'une espèce de folie, je me mets à chantonner «Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt ». C'est pas grave. Est-ce que ça dit quelque chose ? Je suis des pieds à la tête. Oui, et c'est la chanson de Lange Bleu, n'est-ce pas ? Ça fait comment la mélodie ? Voilà. C'est comment la mélodie ? Et… «Ich bin… » Vous voulez me faire chanter ? Vous voulez me faire chanter ? Le sens premier du terme, Jean. «Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt ». Et je chante ça à Greta Garbo, elle ne pipe pas mot. Et alors, vous savez, on insiste quand on fait des gaffes. Et j'ai dit, j'ai tellement aimé Lange Bleu. Elle ne me dit rien. J'ai dit, je vous ai tellement admiré dans Lange Bleu. Elle se retourne vers moi et me dit, je veux voir que vous me prenez pour Marlène Dietrich. C'est Marlène Dietrich. C'est Marlène Dietrich, alors. Bien entendu, c'est Pampini. Lisons plus tard. Je dîne à côté de Marlène Dietrich. Et on s'entend vraiment… Vraiment, on s'entend bien. On s'entend vraiment bien. Et elle me dit même, ce qui était assez rare, elle me dit, venez me voir, j'habite avenue Montaigne. Je crois qu'elle habitait vraiment. C'est vrai, tout à fait. Et je lui ai dit, je vais vous raconter une histoire tordante. Je lui raconte cette histoire. Elle m'a tourné le dos. Elle ne m'a plus jamais parlé. Donc, pas de chance avec les Allemandes. Bon. Alors là, maintenant, on arrive à… Je suis obligé de vous en parler, parce que je sais bien qu'on en a beaucoup parlé. Mais enfin, quand même, je suis obligé de vous en parler. Vous êtes au courant ? Vous m'inquiétez. Je ne sais pas. Vous m'inquiétez. Tant que ça ne tombe pas sur vous en même temps. Je ne sais pas, vous me regardez. Vous m'inquiétez. Je vous regarde tous. Page 357. Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit, Normesson, page 357 ? Unterschleine hinter und. Voilà. La bombe. Donc, Jean Normesson prend un petit déjeuner avec François Mitterrand. Le jour de la passation de pouvoir. Ça doit être le 17 mai 1995. Ils papotent tous les deux, comme ça, gentiment. Il parle de la faire bousquer. Et Mitterrand lui dit cette phrase dont on parle depuis la sortie du livre. Malheureusement, on a parlé un peu trop de ça. C'est pour ça qu'avant, j'ai voulu quand même dire qu'il y avait autre chose dans le livre. Et Mitterrand dit à Jean Normesson. Donc, vous constatez là, pardon de la faire bousquer, l'influence puissante et nocive du lobby juif en France. Voilà. Alors, après de Gaulle qui avait dit que les juifs étaient un peuple sûr de lui et dominateur, vous vous souvenez de ça ? Il y avait un dessin de Tim dans l'Express qui était extraordinaire, où il y avait un type qui était derrière des barbelés, dans un camp de concentration, ils avaient remis la phrase. C'était d'une violence, c'est Tim qui avait fait ça. Et là donc, François Mitterrand dit ça. On ne peut pas penser que vous auriez écrit ça si ce n'était pas vrai, parce que de toute façon... Je crois que personne ne pense plus que ce n'est pas vrai. Non. D'autant plus qu'il a eu... Personne ne pense plus que ce n'est pas vrai. D'autant plus qu'il l'a dit à plusieurs personnes. Voilà. D'autant plus qu'il l'avait dit. D'autant plus qu'il l'avait dit. Le procès qu'on m'a fait, on m'a dit, il ne fallait pas le répéter. Oui. Pas vous, pas comme ça, pas maintenant. Oui. Et alors évidemment, moi, c'est mon droit le plus strict, surtout qu'il ne m'avait pas du tout demandé le secret. Alors je ne vois pas pourquoi... Et puis Jean, vous connaissant en même temps, je savais bien que vous aviez le répéter quand même. Mais vous savez, j'ai même cru de bonne foi qu'il me l'avait dit pour que je le répète. Je ne crois plus maintenant. Je pense que quand on lui parlait de Bousquet, ça l'exaspérait et qu'il avait de quoi. Et il a laissé échapper ça quand même. Alors, il y a eu un certain nombre de réactions. Il y a eu Roger Hanin qui a dit que vous étiez un crétin ridicule. Oui. Oh, c'est une opinion comme une autre. François Giroux, qui n'est pas très partagé non plus. François Giroux qui a dit qu'il n'a pu se retenir de fer dans sa culotte. Oui. Pas très sympa non plus. Jack Lang, plus violent. Il a dit qu'on utilise parfois l'autre pour exprimer ses propres sentiments. Ah, c'est assez fort. C'est asserbe. Oui, oui. C'est asserbe. Mais il y a aussi Jean Daniel, le patron du Nouvel Obs, qui a dit... D'ailleurs, François Mitterrand lui avait dit à Jean Daniel, vous me corrigez si je me trompe, tout se passe en somme comme si ce lobby dont on parle existait vraiment. Donc, apparemment, Jean Daniel qui ne peut pas soupçonner d'être de droite. Jacques Attali, fourbe aussi, qui a dit Plusieurs interlocuteurs m'ont rapporté ce type de propos. Cela explique mes distances avec Mitterrand. Alors qu'en fait, il a pris ses distances pour partir à la berde. Vous savez, j'ai été d'une discrétion exquise. Oui, façon de parler, sauf page 357. Parce que, avant d'employer cette formule, je n'en parle pas dans le livre, Mitterrand avait passé en revue avec moi, comme spectateur muet, le personnel politique. Oui. Et alors, il avait été surtout sauvage, sauvage, avec les gens de son bord. Et moi, vous me connaissez, très courtois, très bien élevé. Je lui disais, vous savez, ceux de mon côté, ils ne sont pas forts non plus. Oui, oui, ils sont des crétins, mais les miens ! Et il recommençait à dire des choses terribles. Alors, si j'étais allé à la télévision ou à la radio, et si j'avais dit, voilà ce qu'il m'a dit de un tel, un tel, un tel, je ne le dirai jamais. Mais vous savez, Paris aurait sauté. Alors, vous voyez, j'ai été très, très modéré. Très modéré. Jean-Christophe Mitterrand, lui, effectivement, il a... Alors, lui, il a approuvé son père, hein, Jean-Christophe Mitterrand. Vous êtes au courant de ça ? Rappelez-la, moi. Non, non, il a dit, quand le monde a titré Mitterrand et l'antisémitique, il a dit, le monde fait partie de ces caisses de résonance de certains mondes, pourquoi pas d'un certain lobby juif. Donc, le fils de Mitterrand, lui, il avait dit, voilà. Oui, 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 je m'en rappelle, oui. Enfin, vous, ce que vous dites, c'est que personne n'a mis en doute vos propos, de toute façon. Personne ne le met plus en doute, non. Vous connaissez l'imitation que Laurent Gérard fait de vous ? Bon, alors, on y va. C'est moi qui imite Laurent Gérard m'imitant. Vous le ferez après, ça. Allons-y, magnétez-toi, Serge. J'ai très bien connu Michel, François Mitterrand. Oui. Il m'adorait. Bien sûr, il m'adorait. Il me recevait très régulièrement, une fois par semaine, tous les cinq ans. Comme Napoléon Autrin le faisait déjà à l'époque. Qu'il me recevait, Napoléon Autrin, il m'adorait. Il m'adorait, Napoléon Autrin. Nous allions d'ailleurs prendre le thé ensemble chez Marcel Proust. C'est là que j'ai rencontré la Montespan et Ravaillard. Qu'il m'adorait, il m'adorait, tous les deux, il m'adorait. Et puis alors, bien que nos avis parfois divergesse, notamment sur l'assassinat de Luc de Guise. Ils n'étaient pas d'accord. J'ai d'ailleurs écrit dans le Figaro. Oh, ça va aller comme ça. Merci infiniment. Merci, merci. Merci Jean-Dormesso. Merci Jean-Dormesso. Merci Jean-Dormesso. Dans le Figaro. Merci Jean-Dormesso. Dans le Figaro. Dans le Figaro. Ça doit faire un drôle d'effet de voir quelqu'un qui vous imite aussi bien. Ah non, il n'était pas le temps. Très fort. Ah, il est très très fort. C'est depuis ce temps-là qu'on m'invite à la télévision. Ah bon, vous pouvez lui dire merci alors. Oui. Vous connaissez Bernard Lama ? Bien sûr. Je ne parle pas de... Je m'en vais voir les petites paroles de Figaro. Je ne parle pas de ça. Vous parlez de... Voilà, je parle de... Voici Bernard Lama ! Bernard Lama, bonsoir. Bonsoir. Vous connaissez tous nos amis ? Oui, au moins deux noms, oui. Deux noms, Michel Noir. Oui. Auteur, Jean-Dormesso, auteur. Je comptais. Zazie, chanteuse. Oui. Pierre Palma, humoriste. Je comptais. Je n'ai pas dit représentant chez Nexomil cette fois. Je ne l'ai faite qu'une fois seule. Et Linda Hardy ? Je comptais. Vous êtes né en 1963. Oui. Alors, il y a un piège pour les journalistes qui essayent de raconter votre vie. C'est que vous êtes d'origine guyanaise et vous êtes né à Saint-Symphorien. Et tous les journalistes tombent dans le panneau et ils disent Saint-Symphorien en Guyane. Effectivement. Effectivement. Pas moi. Bah, t'es un bon journaliste, c'est ça ? C'est à côté de tout Saint-Symphorien. Oui, exactement. Parce que votre père faisait l'internat parce qu'il voulait être chirurgien. Voilà. Il était venu en France. Exactement. Et voilà. Déjà, premier piège évité. Il est vraiment ! Il est vraiment ! Il est vraiment ! Merci ! Il est vraiment 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 ! Je suis la honte du service public. Bon. Ensuite, donc, en 66, vous retournez en Guyane. Ouais. En 70, pourquoi vous me regardez comme ça ? Je dis, je suis la honte, j'ai pas dit. Ah non ! En 70... J'ai pas dit ça. Coupe du monde de foot. Alors là, évidemment, vous voyez ça à la télé. Vous dites, à ce moment-là, vous avez quoi, 7 ans ? 7 ans, ouais. Et vous dites déjà, je veux devenir... C'était au Mexique en 70, Linda ? Au Mexique, exactement, ouais. Bien. Vous dites, je veux devenir footballeur. Ouais. Vous, c'était 6 ans. Je voulais être footballeur. Et après, vous avez changé parce que bon... Complètement. Et en 72, vous allez au Brésil, et... Parce que c'est pas loin de la Guyane, hein. C'est possible, c'est à côté. Et vous découvrez le football. Oui, je découvre... Oui et non, disons que je suis né dans un univers sportif. Mon père était président d'un club de foot, donc j'étais toujours avec lui. Ouais. Et c'est clair que mes premières images vraiment concrètes datent de 1970, effectivement. Ouais. Alors, 78 Coupe du Monde, on a où, Linda ? 78 Coupe du Monde. Oh, je t'ai pas dit ! Argentine ! Bravo ! Oh là 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 ! Wonder Woman ! C'est bien ! C'est bien parce qu'on se fait un peu des... J'avais 5 ans. Ah, dis donc ! En 70, j'entendais mon papa qui en parlait. Et alors, en 81, vous venez en métropole. Ouais. Et là, Lille. Durdur. Durdur. Ouais. Les terrils. Vous aviez jamais vu de terrils ? Non, c'était la première fois. D'ailleurs, sur la route, je me demandais ce que c'était. Euh... Oui, mais c'était un choix. C'était un choix, donc il a fallu l'assumer. Mais en dehors du froid, il n'y a pas eu vraiment de problème, en fait. Bah, vous êtes quand même quelqu'un d'assez courageux, parce que quitté la Guyane, vous étiez plutôt peinard pour aller à Lille, avec moins 20 degrés en plein hiver. Oui, mais quand on a une passion et qu'on a l'ambition d'en faire son métier, on est capable de passer au-dessus de beaucoup d'obstacles. Et moi, mon seul obstacle, en fait, c'était le froid et je pense que globalement, je m'en suis bien sorti. C'est vrai. Bah, nous, on est tous venus à Paris, enfin... Le froid ne suffit pas à empêcher les passions. Ah, c'est de qui, ça ? D'autant plus que dans le Nord, bon, pour ceux qui connaissent bien le Nord, ils savent exactement que... Les gens du Nord ? Oui, il l'a dit tout à l'heure, il l'a dit Lille tout à l'heure, Pierre. Mais c'est vrai, c'est Lille aussi, moi j'ai remarqué mes concerts, c'est pareil. Les gens du Nord, ils ont dans le cœur le soleil qu'ils n'ont pas dans le ciel, c'est de qui ? Exactement, quoi. On est sur Mathias, enfin... Jean. En 86, premier match, on va pas tout faire, mais quand même, quoi, je veux quand même... Parce qu'il y a des gens qui vous connaissent, puis des gens aussi qui vous connaissent pas. Donc en 86, premier match en D1 contre Oxerre. Et là, vous découvrez le plaisir de rejouer sans gants, enfin... Oui, en fait, c'est une période où, exceptionnellement, il a fait très chaud à Lille. Et en été, quand il fait chaud à Lille, c'est pénible. Et quand il fait froid, tu es en train de nous dire, c'est que c'est pénible quand il fait chaud, Bernard. Exactement, quoi. Non, parce qu'il n'y a pas d'air et on étouffe un peu. Et puis, j'avais chaud aux mains. Et puis, un jour à l'entraînement, j'ai sorti les gants parce que j'en pouvais plus. Et là, vous vous êtes retrouvé en Guyane ? Plus ou moins, quoi. Plus ou moins. J'ai retrouvé des sensations de mon enfance, effectivement. En 88, vous allez en Afrique, premier voyage en Afrique. Vous prenez conscience de vos origines, enfin, vos ancêtres, etc. Ce qui fait d'ailleurs que vous êtes toujours... Vous êtes assez concerné par le problème, vous êtes assez militant. Oui. Mais disons que j'ai toujours été conscient de mes origines, mais je suis allé un peu plus loin en allant en Afrique et puis en découvrant ce continent qui est extraordinaire. Et c'est vrai que ça m'a rapproché encore plus de mes ancêtres. Voici, oui. 92 PSG. 96, première sélection en équipe de France contre Israël. 94, joueur de l'année. Oui. France Football, joueur de l'année. 96, coupe des vainqueurs de coupe avec le PSG, capitaine. Et là, vous déchantez les Champs-Elysées dans la voiture décapotable. Alors, il y avait Bernard Brochamp et de l'Escur, les patrons du club. Il y avait aussi Jean Tibéry. Oui, effectivement. Mais c'est vrai que c'était un très grand souvenir. C'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça faisait 5 ans que l'on courait après une victoire en Coupe d'Europe. L'accomplir, ça a été quelque chose de fabuleux. En plus, à Paris, c'est vrai que derrière les Champs, c'était aussi extraordinaire, mais pas forcément très, très bien organisé. Donc, c'était assez dangereux. Parce qu'en fait, ce jour-là, sur Paris, il y avait une hystérie collective. Et ça s'est plus ou moins mal terminé au Parc des Princes, après, par la suite. Attendez de voir le 31 décembre, là, à mon avis. Ça va être chaud. Je ne sais pas si je le verrai ici. En 97, alors là, c'est moins drôle, vous êtes suspendu deux mois pour usage de cannabis. Oui. Il paraît que je m'étais drogué à l'époque, il paraît. On peut être suspendu pour usage de cannabis ? La preuve. Vous savez, vous devriez faire de la télé, ça n'arrive pas. C'est vrai. Je suis au courant, je suis au courant aussi. À la télé, il n'y a pas de problème. Oui, non, mais bon, c'était interdit et je suis allé au-delà d'interdit, j'ai été suspendu. Normalement. Je vous conseille le show business. C'est vrai. À l'Académie française, on ne peut pas être suspendu pour usage de cannabis, rassurez-moi. Ah non, non, non. Ah bon ? On fait ça en douce. Oui, c'est le cas de le dire. Oui. Barthès aussi, d'ailleurs. C'est un truc de gold, fumer, non ? Non, pas spécialement. Tous les joueurs fument, rassurez-moi. Il n'y a pas que les golds. Je ne sais pas, parce que je ne suis pas tous les jours avec tous les joueurs. C'est vrai que c'était une pratique qui était répandue dans tout le milieu sportif. Oui. Pas seulement dans le football. Mais ce n'est pas grave, je ne comprends pas. Ce n'est pas grave, mais la société française n'est peut-être pas prête à accepter ça. Oui. C'est bizarre, ça. C'est un grand débat, quoi. C'est un grand débat, on en parle. Des fois, ça... Non, mais il y en a qui prennent du bourgogne blanc pour se défoncer. Oui. Par exemple. Ça va être de votre faute. Et c'est bon, le bourgogne blanc. Ça défonce bien. Mais c'est cher. C'est cher, oui. Il y en a qui prennent du Lexomil. Aussi cher, aussi dangereux, sinon plus. Qu'est-ce que vous prenez, vous ? Du café comme Balzac ? Non. 99, retour en équipe de France. Vous avez été sélectionné 40 fois en équipe de France. 42. 42 ? Oui. Vous voyez que vous m'avez eu à la fin. Finalement. Vous ne m'avez pas gueulé sur Saint-Sinforien, mais là, vous me gueulez sur le nombre de sélections. Ce n'est pas un problème d'être champion du monde sans avoir joué, non ? Oui et non. Oui, dans le sens où il y a une frustration, surtout quand on a œuvré toute sa vie, enfin toute sa carrière, en tous les cas, pour atteindre cet objectif. Oui, dans le sens où aussi c'est un titre que je ne peux pas vraiment revendiquer, en fait. Et non dans le sens où, bon dans le sport, vous savez, des fois vous réussissez, des fois vous ne réussissez pas. Non, parce que beaucoup de joueurs auraient aimé être à ma place, même si c'était sur les bonnes touches. Donc, je n'ai pas de regrets par rapport à ça. Ça fait partie du carrière. Vous l'avez vécu comme les autres ? Non, pas vraiment. On ne peut pas la vivre entièrement quand on ne participe pas complètement. Donc, moi, mon rôle a surtout été d'être là, d'un observateur et puis essayer de faire passer certains petits messages à mes coéquipiers, en fait. Mais on est en même temps spectateur et acteur, c'est une position un peu délicate. Mais là, je ne suis pas un grand spécialiste du foot, mais là vous avez rejoué en l'équipe de France ? Oui, j'ai rejoué. À la place de Barthès ? Oui, oui. Il avait encore... Non, non, il était blessé ou suspendu. Oui, d'accord. Vous comprenez l'intérêt soudain des femmes pour le foot depuis la Coupe du Monde ? Je le comprends dans le sens où, depuis la Coupe du Monde, le football et les footballeurs sont un peu plus médiatisés. Donc, c'est un peu logique. Vas-y. Moi, j'ai fait comme tout le monde. Je me suis fait avoir. C'est-à-dire qu'on m'a demandé, il y avait une chaîne qui m'a demandé d'aller faire un petit reportage sur ce que je voulais à Clairefontaine. Et donc, je suis allée là-bas et je demandais, par exemple, à Liza Razou. Je dis, pardon, est-ce que vous savez où sont les joueurs ? Ils me disaient, oui, ils sont par là. Donc, j'allais... C'était une catastrophe. Je ne savais rien du tout. Ils étaient sous la douche. C'était affligeant. J'étais affligée par mon niveau en foot. Et puis, ma foi, le fait de leur parler, les interviewer, puisque c'était un interview un peu décalé qu'on m'avait demandé, puisque je ne suis pas journaliste, je leur ai demandé si le ballon, c'était un garçon ou une fille pour eux. Et les réponses étaient rigolotes, d'ailleurs, parce que très... Il y avait des fois, c'était un garçon. D'autres fois, c'était une fille. Et voilà. Et donc... C'est un garçon ou une fille, le ballon ? Ce serait plutôt une femme. C'est pour ça que vous l'avez décalé. Non, mais lui, il ne donne pas des coups de pied dedans, il l'attrape, lui. Eric Cantona a dit, le ballon... De temps en temps, mais c'est vrai qu'il y a une relation... Enfin, pour un gardien en particulier, il y a une relation très spéciale avec le ballon. C'est... C'est sensuel. Oui, c'est vrai. Il y a une relation particulière. C'est en même temps un ennemi, parce que c'est celui qu'il faut empêcher de rentrer dans les buts. Il faut chercher à l'attraper, quand même. Et puis, c'est en même temps un allié qui vous permet de briller. Mais Cantona a dit, le ballon, c'est comme une femme, ça aime les caresses. Ah... Eric Cantona a dit ça. C'est clair ? C'est une matrice, un ballon. Ils ne sont pas si gros que ça. Ils ne sont pas si gros. Alors, dites-moi, là, tout le monde, vous allez rester au PSG, là ? Bonne question. Poser la question au dirigeant du club ? Ouais. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que j'ai encore envie de continuer de jouer. Je m'en sens la force. Et surtout, j'ai toujours la passion. Et maintenant, j'ai envie de continuer à jouer, mais au haut niveau. Donc, que ce soit à Paris ou ailleurs. Au Brésil ? Why not ? Why not ? C'est un rêve, de toutes les façons. C'est mon rêve de gamin. Il y avait deux rêves. Enfin, trois. D'abord, devenir footballeur. Ensuite, gagner la Coupe du Monde. Et finir ma carrière. Enfin, finir ma carrière. Ce n'est pas tellement le terme. Mais jouer un jour ou l'autre au Brésil. Enfin, c'est le football, mais c'est aussi le pays. C'est mon rêve d'aller faire de la scène au Brésil. Moi, j'avais tellement... D'abord, j'avais du mal. J'avais énormément peur d'être dans les caisses de Gaulle. Parce que j'avais peur de me prendre le ballon dans la gueule. Et c'était une horreur. J'admire qu'on n'ait pas peur d'aller dans les buts, quoi. Parce qu'on se fait quand même tirer dessus et... Ouais, ouais. En vrai courage. En général, il a vite de nous tirer dessus, quand même. Vous avez marqué des buts, vous. Deux. C'est un des rares gardiens qui a... Enfin, il y en a de plus en plus. Est-ce qu'un gardien de but peut marquer des buts ? Mais c'est des pénalty. Il y a les pénalty, il y a les coups francs. Et j'ai un collègue paraguien qui s'appelle Chilavert. Qui sort de ses buts, oui. Qui va marquer des coups francs, qui va marquer des pénalty. Il y a un collègue allemand en ce moment qui le fait aussi. C'est tout à fait possible. Tout à fait possible. C'est pas interdit. Mais c'est vrai que c'est un peu dangereux. Il ne faut pas se souper, c'est clair. Parce que vous, vous avez un style incroyable. Quand vous avez commencé à jouer en Angleterre, les Anglais ne comprenaient pas du tout vos déplacements autour de la cage, etc. Exact. Parce qu'ils ont une vision du gardien un peu particulière. Ça doit être le poteau qui est là au milieu du but et qui ne bouge pas de sa ligne et qui est là pour arrêter le ballon en étant sur sa ligne. Alors que moi, j'ai une surface de réparation et je dois être le maître de cette surface. Donc il faut que je me déplace partout et ça permet d'aider mes coéquipiers, en fait. Vous voulez poser une question, Jean ? Non, je trouve que la main parle merveilleusement bien du ballon. Oui. Je crois que je préfère quand même les filles au ballon. Oui. Enfin maintenant, je sais qu'un ballon est une fille. Je sais que je peux me consoler, par exemple. Jean d'Amazon risque de se mettre au football dans pas longtemps. Oui, c'est ça. Dites-moi pour finir sans vouloir tomber dans la démago, mais vous souffrez quand même de ces mecs du PSG là sur les tribunes qui vous traitent de noms d'oiseaux. Disons que j'ai adopté une attitude particulière avec eux, c'est-à-dire que je les ignore. Oui. Pendant des années, ils sont allés très loin. Ils vont très loin, effectivement, mais je crois que l'ignorance est la meilleure des réponses. Moi, je ne suis pas très souvent au parc, mais c'est vrai que c'est fatigant, quoi. C'est vrai que c'est fatigant, mais de toute façon, on travaille à ce qu'ils ne soient plus là, à ce qu'ils disparaissent complètement du stade, du paysage, du club, parce que c'est une mauvaise image pour le club, mais aussi pour la société. Vous êtes courant, ça ? Il a raison. La meilleure des réponses, c'est le silence. C'est le silence. Bien. Vous êtes très forts. Ah, mais ça. Non, parce qu'il ne... Je vais vous laisser dans la main. Vous avez essayé de l'attraper. On m'éteint la lumière. C'est quoi ? Ça fait ma chute. Elle a bougé. Ouais, mais ça va. C'est lui qui... Non, je sais, Zazie. Non, mais moi, je me fais gronder. On aurait explication après l'émission, vous le savez bien, tout ça. Ah là là. Bon, Linda, Bernard Lamaitre. Bernard, les Guyanais, des fois, ont la réputation d'être un peu macho. C'est vrai ? C'est vrai. Vous en connaissez ? Alors, on va calculer votre quotient. Non, j'en connais pas, donc je veux savoir vous, comment vous êtes. Ouais. Pour vos vacances à deux, vous faites quoi ? Petit a. Donc à chaque fois, vous choisissez une réponse. Et à la fin, on établira votre quotient. Jean, vous pouvez jouer maintenant si vous avez envie. J'aspire ! Je n'attends que ça. Pour vos vacances à deux, donc vous faites quoi ? De l'escalade et LSU avec les sandwichs. Petit b. Vous la traînez dans votre famille. Ou petit c. Vous vous ennuyez sur une plage qu'elle a choisie. Euh... Ce sont des réponses complémentaires. Ce sera toujours comme ça. C'est le questionnaire à choix multiples. Donc l'escalade, vous la traînez chez la famille. La troisième, la troisième. Vous vous ennuyez sur une plage qu'elle a choisie. Mais je ne m'ennuierai pas. Ouais, ils jouent au ballon. Non, je suis sûre que non. Bonjour. Moi, je pense que je jouerai au ballon. Ah oui. Ah oui, mais ça c'est fait la partie. C'est pas ça. Depuis ça, on s'est mis au foot. C'est ça. Est-ce que vous trouvez normal qu'une femme se taise quand son mari parle ? Non, je voulais seulement dire que la bonne réponse à ce genre de truc, c'était Marchais qu'il avait donné. Qu'est-ce qu'il a donné ? C'est mon maître. Ah oui, fait les valises. Non. Il avait dit, vous venez avec vos questions, moi je viens avec mes réponses. Mes réponses. Ça c'est génial. Ouais, mais là... Ça c'est génial. Vous trouvez normal qu'une femme se taise quand son mari parle ? Oui. Soit moins payée... Non, ça c'était juste ? Se taise quand son mari parle, soit moins payée qu'un homme ? Non. Ou soit plus fidèle qu'un homme ? La troisième. La troisième. Soit plus fidèle qu'un homme. Les femmes ont tous les droits. Ah. C'est vrai. Y compris celui d'être plus fidèle. Les femmes ont tous les droits. Y compris de poser les mauvaises questions. Tous les droits. Tous les droits. Absolument. Vous êtes en voiture. Une femme vous fait une queue de poisson. Vous vous dites, encore une conne au volant. Et en plus elle est moche. Petit b. Petit c. Les femmes, il faudrait vraiment pas leur donner le permis. Aïe. La troisième. Il faudrait vraiment pas leur donner le permis. Attendez, non. Non. Attendez, vraiment. En plus je réponds en fonction des questions aussi. Ne l'obligez pas à devenir hypocrite. Pardon. Mais j'ai vraiment une histoire là. Mais volontiers. Pardon. Il y a une dame, je conduisais ou elle ou moi mal conduit, etc. Et j'ai été très très mal élevé. J'ai fait comme ça. Ou c'est très mal. Comment vous avez fait comment ? Et j'ai reçu une lettre de la dame. Elle vous avait reconnue. Elle m'avait reconnue. Elle m'avait reconnue. Elle a écrit une lettre en disant, monsieur, pardon monsieur, je voulais seulement vous poser une question. Est-ce que c'est une tradition de famille chez vous de faire des bras d'honneur aux dames ? J'ai été obligé de lui envoyer des fleurs et il en est devenu très amie. Et voilà. C'est une belle histoire. Et Godard, il vous a répondu quoi ? Au quotidien, elle peut vous demander petit A de ramasser vos chaussettes, petit D de faire leur passage ou petit 3 d'aller faire les courses pour la semaine. Les 3. Les 3 ? Vous faites tout ça ? Je fais les 3 donc ça va. Vous êtes marié ? Je ne suis pas marié. Paxé ? Oui, si on veut quoi. Quel est le couple qui vous choque le plus ? Une femme mûre avec un homme jeune ? Deux femmes ? Ou un homme âgé avec une midinette ? Sûrement pas le troisième ! Une femme mûre avec un jeune homme ? Deux femmes ? Non mais rien est choquant là-dedans. Ou un homme âgé avec une midinette ? Non mais c'est pour l'obliger à choisir. On voit de tout aujourd'hui. On enlève ? Un homme avec un crocodile ? On voit de tout aujourd'hui. Bon alors... Et vous, quelque chose vous choque ? Linda ? Rien. Rien ? Rien ne me choque mais c'était pour provoquer un petit peu. Très bien. Vous me donnerez votre téléphone. Oui ! Je vais vous le donner tout de suite au cas où on oublie. Bon. Alors... Au club. Au club. Lundi matin au club. C'est génial ! Ils vont un peu se foutre de votre gueule peut-être. Vous pouvez reprendre ? C'est bien ! Mais vous êtes... Vous n'êtes pas macho du tout vous. Vous faites une de Célina. C'est parfait. Qui peut aussi se faire larguer. Ça aussi. Qui sait faire le bœuf bourguignon et qui ne met pas sa virilité à toutes les sauces. Est-ce que c'est vrai ? C'est bien. Oui, oui. C'est bien ou c'est... Oui, parce que je ne suis pas très bœuf bourguignon mais... Moi je serais plutôt poisson que bœuf. Donc pas macho. Surtout le bœuf bourguignon. 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 Vous n'êtes pas macho jamais ? C'est sûr que le bœuf bourguignon est virilité. Mais il y a quelque chose d'antinomique entre ça... Oui, vous avez raison. Je ne sais pas. Mais la virilité a toutes les sauces. La sauce du bœuf bourguignon. Ah ! Oui, oui, oui. Est-ce que vous croyez que vous avez des choses à apprendre à Jean Dormeson, Linda ? Bien ! Alors maintenant on va faire un jeu. Le jeu que tout le monde attend. Ah ! Surtout Zazie. C'est quoi ? C'est le blind test. Ah oui ! Vous pouvez bouger là, vous me jouez. Ah oui ! Est-ce que je peux jouer ? Mais bien sûr, Linda peut jouer. Tout le monde peut jouer. Tout le monde peut jouer. Non, on a pris, comme on avait un académicien avec nous ce soir, on a pris des chansons dont le titre est une onomatopée. Voilà. D'accord. Je vois pas bien le lien. D'accord. Les académiciens ne s'expriment pas trop par onomatopée, j'espère, en tous les cas. D'accord, d'accord. Donc, c'est le premier qui dit le titre et l'interprète de la chanson qui a gagné. Tout le monde peut jouer. Didier, premier morceau. Didou Didouda. Bravo ! Par qui ? Il y a le Gene Birkin d'Ansbourg. Didouda par Gene Birkin. Ah oui, il y a des fois, il y a des gens qui sont tellement forts à ce jeu. Moi, je vais y aller maintenant. Deuxième chanson, ça c'est plus peut-être pour notre ami Jean Dormesson. Didier. Bravo ! Zazine. Ah, c'est deux amis. Boum, Charles René. Alors, attendez. Je vous demande, cher public, de ne pas souffler parce que sinon, ce n'est plus du jeu. Et je serai obligé de faire évacuer la salle. Et ça, je sais que ce n'est pas plaisant, ni pour moi, ni pour vous. Attention, troisième morceau, Didier, s'il vous plaît. Bon, qui ? Antoine ! Nino Ferrer ! Pierre Palman, Nino Ferrer. Qu'est-ce que vous faites, Jean ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis embêté. Alors, c'est capable de citer le cardinal Doretz et ça ne reconnaît pas Nino Ferrer. Oui, je suis embêté, je suis embêté. Je suis embêté. Bien. Quatrième morceau. Padame. Pierre Palman. Padame, Padame, Padame. Edith Piaf. Cinomatopée, Padame. C'est pas Padame. C'est pas Padame. C'est pas Padame. C'est pas Sadame non plus. C'est pas Sadame non plus. Vous êtes largué, Lamar. Oui, complètement. C'est un bien-spot. C'est qui, ça ? Je connais pas. Bien. Pour le moment, deux pour vous et deux pour vous. Et vous, zéro. Vous avez demandé à jouer. Vous pouvez vous arrêter. Vous voulez vous arrêter maintenant ? Non, non, je me dis mieux. Vous pouvez vous arrêter, hein. Vous ? Moi, j'ai pas demandé de jouer. Il y avait juste le téléphone. Sortie de Rostropovich. Moi, la tête me tourne. C'est Nina ? Mais non. Je ne sais pas. Ou c'est Nina ou c'est les chansons. C'est quoi ? Cinquième morceau, Didier. Adieu, monsieur tout est fini. Adieu, dada. Qui tout nous a remarqué. Tient pas le mal. Darla, dirladada. Dada, idem. J'avais sur le bout de la langue. Didier, on passe directement à la septième. Otis Redding, la chanson, c'est une onomatopée, Bernard. Bernard Lama, huitième morceau, Didier. Et la chanson s'appelle ? C'est une coproduction, Zazie Lama. Neuvième chanson. Personne ne trouve. C'est breton, ça, non ? Ah, c'est pas Paulnareff, ça ? Et la chanson, c'est Michel Paulnareff, et la chanson s'appelle ? Euh, Fres-Tagueda ? Ecoutez, je crois que je vais prendre quelques notes. Dixième, Didier. Ah oui, euh... Ah oui, euh... Ah oui, c'est un bon but ! Le titre, Comic Trip, Abo Palmade. Pour le moment, c'est... Désolé, on va continuer, parce qu'il faut qu'il y ait deux points de différence. Pour le moment, c'est plutôt Pierre Palmade qui... Onzième chanson, Didier. Onzième chanson, Didier. Tiens. Encore un. Encore un. Encore un. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. La chanson s'appelle... C'était le principal. C'était le principal. C'était le principal. La chanson s'appelle Pip Pip. Pip Pip. Bon, on passe à la dernière. Et là, pour le moment, je crois quand même que c'est Pierre Palmade qui gagne, hein. Ah oui, euh... Ça, c'est la... C'est la sorcière, ça. Oh, c'est un truc de comédie. La sorcière dans les... Dans les 120 Dalmaciens, là. Elle s'appelle... Ah, je vois bien la sorcière. Je vais vous donner la réponse. C'est Wallisnet. Tu le sais ? C'est vrai ? C'est Wallisnet. Mais non, je sais pas. C'est Cendrillon. Et la chanson s'appelle Bibidi, Bobidibou. Bien sûr. On l'aurait pas trouvée. T'étais pas prêt de le trouver. Maintenant, nous allons laisser Pierre Palmade partir, mesdames, messieurs. Au revoir. Bah oui. Au revoir. Mais oui, mais il faut que je révise mes textes et tout ça. Au revoir, Pierre Palmade. Au revoir, c'est-y. Bon, donc Pierre Palmade, je répète pour nos amis, à partir du 17 décembre, au Palais des Congrès, jeudi 17 décembre, au Palais des Congrès, au Palais des Congrès, Salle Bordeaux, Pierre Palmade. Ciao, merci beaucoup. Au revoir, Pierre. Bonsoir. Ciao. Maintenant, nous accueillons Jean-Marie Perrier. Jean-Marie Perrier, bonsoir. Bonsoir. Je pense que vous auriez été là au moment du blind test, vous auriez tout trouvé, non ? Non, pas du tout, car j'ai aucune mémoire. Ah bon ? J'avais une peur bleue que vous fassiez ce coup-là, parce que je suis nulle dans les jeux. Eh bien, justement. Justement, Didier. Bien, alors, dans ce coffret, il y a les deux tomes. Il y a le tome 1. Mais non, c'était ça. Il y a le tome 1 et le tome 2. Alors, le tome. Voilà, les années 60, de Jean-Marie Perrier, toutes les photos de Salut les Copains. Et le tome 2. Voilà, il y a les deux. Montrez la tranche. C'est un vrai métier. Ah ouais, ouais. C'est un métier, Linda. Elle a ses biceps, c'est bon. Ouais. Oh là là. Vous, c'est les quadriceps, elle, c'est les biceps. Ça devrait s'en pendre. Donc, mes années... C'est... C'est... Dehors, il me semble, il me souffle. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Il y a de la concurrence. Il y a de la concurrence. Cette fois, il y a de Modiano dans le tome 2. C'est exact. Et dans le premier, il y avait Orsena et Lambron. Et Marc Lambron. Mais Jean-Marie Perrier est un grand artiste. Oui. Moi, j'ai un souvenir de lui à Venise, où nous avons passé des journées délicieuses. Mais racontez ! C'est le plus rapide. On ne peut pas le suivre. J'ai jamais vu ça de ma vie. Il marche à une vitesse dans Venise. Vous ne pouvez pas savoir. C'est extraordinaire. Il marche sur l'eau. Tout le monde le connaît. Il traverse tout. Une visite guidée de Venise avec Jean-Dormeson, ça doit être sympa. Et quand il parle, on peut le suivre. Oui. Une visite guidée de Venise avec Jean-Dormeson. Ah, c'était magnifique. Ça peut être un prix pour un concours, ça. Grand concours du Figaro cet été. Retrouvez Jean-Dormeson à Venise. Retrouvez Jean-Dormeson. Premier prix. Premier prix. Deuxième prix. Deux Jean-Dormeson. Troisième prix. Trois Jean-Dormeson. Bien. Alors, ça vous plairait un week-end en Venise avec Jean-Dormeson, Linda ? Vous en posez toujours des questions. Attendez, Linda, j'essaye de vous caser, moi. Oui, je sais. Ce n'est pas beaucoup plus indiscret que... Que les questions que vous essayez de vous poser tout à l'heure. Alors, vous iriez un week-end depuis ? Ce n'est pas très indiscret. Ce serait intéressant. Ce serait intéressant. Je vous le conseille en tout cas. Oui. La chambre 10. J'irais volontiers. La chambre 10 du Danielli, suggère Michel. Non, mais les promesses. Il ne faut pas faire des promesses en l'air. L'Ukini, comment ça s'est passé ? On rentre dans le privé, là. Ah, on rentre dans le privé, d'accord. Bon. Alors, on va regarder un petit... Alors, on n'est pas dans le privé. On va regarder un petit Magneto. Donc, on va voir... Vous allez nous les commenter. Oui. Donc, on va voir nos amis les idoles. Oui. Et vous allez nous dire qui on voit. Magneto, Serge, s'il vous plaît. Alors là, on voit Johnny et Sylvie. C'est Johnny, c'est celui qui est à gauche. Voilà. Et alors là, ils avaient tous les deux un t-shirt représentant le drapeau américain. Très emblématique de l'époque. Parce qu'en fait, on était un peu tous obsédés de l'Amérique, il faut bien le dire. On va en parler de ça. Oui, c'est un peu bizarre. Oui. C'est vrai. Ça, c'est Nick. Ça, c'est son époque quand même encore plus efféminée que maintenant. Oui, non, mais il était très... Attendez, pardon. Ah, ça, c'est bien. Alors là, c'est Jacques qui posait pour des photos dans des dessins de Fred. En fait, ça faisait partie du tronc et dans des dessins de Fred. Ah, d'accord. C'était un montage. Et voilà. Les Beatles. Je pense que vous avez rencontré les Beatles. À Bayreuth pendant l'enregistrement de Sgt. Papers. Oh là là. Vous avez de la chance. Extraordinairement d'art. Alors voilà, la plus belle. François de l'habitude. L'excellente en personne. Babyface Hardy. Oui, ça, j'aimais beaucoup la déguiser. C'est pas choisi, c'est l'en maillot. Non, mais ça, c'est... Il y a qu'à acheter le bouquin. Et celle-là, c'est qui ? Ça, c'est Michel Polnareff avec Danny à côté, si on va à gauche. Mais je vais voir qu'on ne va pas à gauche. C'est Michel Polnareff à l'époque où il a fait son affiche où il montrait son... Avec le cul derrière, nu. Ce n'est pas moi qui l'ai faite d'ailleurs, cette photo. Mais des photos comme ça, il y en a plein le bouquin. Ouais. C'est vrai que vous avez eu beaucoup de chance. D'abord, votre père, François Perrier. Ah. Au lieu de vous faire des photos sur la plage, quand il a vu que vous étiez quand même un super cancre, quoi. Ah, mais j'étais pire que ça. Mais pire que cancre. À 17 ans, il triplait la troisième, quoi. Je me souviens de faire envoyer des courates mères. Voilà, des courates mères dépendait tout le monde. Et alors, plutôt que de vous envoyer dans une boîte à bacs, ils vous ont emmené à Rome, beaucoup de chance déjà, sur le tournage des nuits de Cabrera de Fellini, avec Giulietta Massina. Quand même coup de bol, quoi, plutôt que d'aller... Voilà. Et alors, là, vous avez découvert votre vocation de photographe. Non, en fait, oui. Je ne suis pas vraiment découvert votre vocation, mais il ne savait pas quoi faire de moi. Oui. Il posait la question. Mais qu'est-ce que je vais faire de ce grand con qui ne veut rien faire ? Et il y a un journaliste, à l'époque, qui s'appelait Beno Graziani, qui lui a dit cette phrase qui est tellement synonyme des années 50. Et il lui a dit, quand on ne sait pas quoi faire de son fils, on le met à Paris Match. Aujourd'hui, on dirait la publicité. Oui. Et alors, il m'a dit, je vais te présenter, tu veux être photographe ? Je dis, oui, moi, je veux bien. Je ne sais pas. Ben voilà, je vais te présenter un photographe. Et là, ma chance, c'est que c'était Philippe Aki. Voilà. Philippe Aki. Donc, j'ai travaillé à Match, à Télé 7 Jours, à Marie-Claire, Jazz Magazine. En 60, vous partez faire la guerre ? Eh oui. 28 mois, comme tout le monde. Vous avez été au combat ? Non, non, non. J'étais en Algérie pendant 14 mois, mais j'étais dans le service cinéma. Ah oui, d'accord. Mais cela dit, c'était beaucoup moins planqué qu'on croit, parce que j'étais à Oran la dernière année. Et là, je peux vous dire que... Et c'est à Oran, en 60, que vous avez entendu Retiens la nuit ? Je crois qu'en 61, la nuit de Noël, vous ne pouvez pas le croire. Il entend Retiens la nuit sur Radio Oran. Et je n'avais jamais entendu Johnny Hallyday, je ne savais même pas qui c'était. Et alors, je peux vous dire que seul, montant la gare, c'est-à-dire un truc complètement inutile, la nuit de Noël à Oran, quand vous entendez ça, boum, je suis tombé par terre. Alors, après, vous revenez évidemment d'Algérie, de toute façon, tout le monde est revenu, il faut bien le dire. Et alors, vous allez à la Belle Ferronnière, rue Pierre Charon, et vous revoyez Philippe Aki. À l'époque, vous faisiez Catherine Langer sur fond de velours. Bordeaux. Bordeaux pour télé 7 jours, et Daniel vous propose de collaborer à un petit journal de musique. Oui, et puis voilà, tu peux faire un petit journal de musique. Et c'est le C. Et là, la chance extraordinaire, c'est que 6 mois plus tard, ça tire un million d'exemplaires. Un million d'exemplaires. Et la chance que vous... Salut les copains, excusez-moi, oui, parce que moi, je suis d'une génération nourri au nez de saluer les copains. Et alors, le coup de bol que vous avez eu, c'est que tous les jours, il parlait de vous dans l'émission. Oui, en fait, il avait symbolisé le journal par ma petite personne. Alors, ce qui fait que ça m'a donné tout à coup... Il disait Jean-Marie Perrier aujourd'hui avec les Beatles, il va bientôt ramener des photos pour le journal. Alors, ça m'avait conféré une espèce de... Évidemment, vous étiez une star. Oui, enfin une star un peu gonflée comme une coiffure de chez Carita, mais enfin quand même, j'avais une... Vous dites, pour finir, sur toutes ces stars qu'on voit dans vos livres là, Salut les copains, les vedettes pensaient pas que ça allait durer à l'époque. Non. Ils pensaient mourir à 30 ans et la plupart sont toujours là aujourd'hui. Et c'est vrai qu'en feuilletant le bouquin, je me suis dit ça. C'est-à-dire que finalement, la plupart des gens qui sont dans vos livres, qui ont été photographiés, c'était quoi, fin des 60, quoi, les toutes dernières années des 60, c'est ça ? Oui. Mais c'est toujours les mêmes. Ils ont une belle santé, oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que quand on relit les articles des chanteurs de l'époque, ils pensaient vraiment tous qu'ils seraient morts à 30 ans. Donc ils vivaient l'instant présent. Ça aussi peut-être ça engendrait une insouciance. C'était un truc post-adolescent. Quand je serais vieux, je serais mort. Comme Palmade qui croyait qu'il allait être le James Dean de l'humour. Merci. Merci. J'accueille maintenant l'ex-président de l'agence de mannequins Élite Europe, Gérald Marie, accompagné de Lauren Chabanol et de Laura Cisneros. Bonsoir, qui est Lauren ? Moi, Anne. Donc vous êtes Laura ? Je suis Laura. Voilà. Bonsoir, ça va ? Bonsoir, ça va bien. Gérald Marie, on vous a invité parce que l'émission s'appelle Tout le monde en parle. Et s'il y a bien un truc dont tout le monde parle en ce moment, c'est de votre affaire. Donc je vais vous citer les faits et vous donner l'occasion de répondre. Vous êtes un peu gêné, Jean ? Ça va ? Ça va, j'essaie. J'essaie de ne pas faire trop intime. Ah, oui, je comprends. C'est pas le moment. Ok. Mettez-vous sur les genoux de... Ah non, ça serait pas d'accord avec la discussion qu'on a. Voilà. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est vrai. En temps normal, notre amie se serait assise sur les genoux de... Mais maintenant, on les fera pas. ...de Jean d'Armeson. Mais compte tenu de ce qui se passe, effectivement, on peut pas. Bien. Maintenant, j'hésite à prendre Michel Noir sur mes genoux. Donc, Gérald Marie, la France entière parle de vous. Donc, le mardi, à cause d'un reportage qui a été diffusé sur la BBC, le mardi 23 novembre, un reportage de Donald McIntyre, donc sur les dessous de la mode. Un grand ami. Mon grand ami, Donald McIntyre. Votre grand ami, oui, qui a enquêté pendant un an et en se faisant passer auprès de vous pour un photographe de... un photographe de mode, en vous faisant croire qu'il était photographe de mode, alors qu'en fait, il travaillait pour un magazine. Enfin, vous disiez qu'il travaillait pour un magazine de presse, un magazine américain, et en fait, il avait une caméra cachée, hein, et puis des magnétophones scotchés, comme ça, sur le corps. Une méthode d'investigation qui est autorisée en Angleterre, mais interdite en France, il faut bien le dire. Donc, d'ailleurs, la cassette en France n'a pas été diffusée en France, hein. Pas jusqu'à aujourd'hui, je pense pas qu'elle passe, quelque part ça aurait pu m'aider, moi, qu'elle passe cette petite cassette. Ça m'aurait évité un peu le vomi médiatique que j'ai pu subir et que mon affaire avec Élite a subie pendant plus d'une semaine. Alors, donc, la cassette, moi, je l'ai vue. Je vais dire ce qu'il y a dans cette cassette, ce que j'y ai vu, puis vous me couperez, vous m'arrêterez, si vous pensez que c'est pas exact. Comme ça, nous ferons une émission équitable. Alors, on voit une relation publique de boîte de nuit, qui n'a rien à voir avec vous, d'ailleurs, qui rabat des modèles vers les boîtes de nuit, qui est payée, ça arrive, hein, en France il y en a aussi, qui est payée pour rabattre des top modèles sur les boîtes de nuit, qui gîle un peu, d'ailleurs, hein, voilà. On voit une bouqueuse, une bouqueuse, c'est la fille qui prend les rendez-vous, de l'agence Marilyn, qui vend de la drogue, de la cocaïne à un mannequin. On voit un ex-mannequin qui s'appelle Christine Bolster, qui était d'ailleurs une ex à vous, qui avait 14 ans quand vous l'avez découverte, qui dit, d'ailleurs, vous la faisiez bosser jusqu'à l'épuisement, et qu'il y avait toujours de la drogue à disposition. Pour chérie. Non, mais voilà, je dis ce que, hein. Et qui dit que vous êtes un petit peu le parrain de ce milieu. D'encore l'air, on est. D'encore l'air, oui. Alors, au sujet d'élite, maintenant, l'agence dont vous êtes l'agence de mannequins, qui est, je crois, la plus grande du monde, maintenant, non ? Oui, absolument. Et dont vous êtes le président, enfin, dont vous étiez, parce que vous êtes démissionné le président pour l'Europe. On voit Xavier Moreau. Alors, Xavier Moreau, lui, il est responsable du concours élite « The Look of the Ear ». Et en parlant du concours, il dit que c'est un stade plein de chatte. Il dit aussi... Je ne sais pas, je dis ce que j'ai vu. Il dit aussi qu'il n'aime pas les mannequins de couleur. Voilà. Alors, il y a le représentant du bureau de New York, du recrutement au bureau de New York, qui s'appelle Olivier Daube, qui dit, c'est formidable... Il s'appelle comme ça, excusez-moi. On l'a voyé, oui, oui. Il dit, c'est formidable de baiser des filles de 16 ans. Voilà. Il dit quoi ? C'est formidable de baiser des filles de 16 ans. Donc... Il y a le chaperon, on dit chaperon d'élite Milan, qui dit qu'il s'est tapé 325 filles. Quel prétentieux ! Vous le connaissez ? Non, je ne le connais pas, je n'ai pas envie de le connaître. En 10 ans. C'est beaucoup quand même. À mon avis, la dernière femme qui l'a embrassée sur le ventre, c'est sa mère. Vous l'avez vu. Oui. Alors vous, vous Gérald Marie, on vous voit dans un bar à putes proposer 3000 francs à une fille, qui se fait passer pour mannequin, et qui en fait est l'assistante du journaliste. Qui est de mèche avec le journaliste. Tout à fait. Alors vous allez aussi, on vous voit au restaurant Le Cherche Midi, expliquant qu'il est impossible de toucher aux filles, qui est le fondateur d'Elite, et qui a eu des problèmes avec une fille qui s'appelait Stéphanie Seymour, et qui à l'époque avait 16 ans. Il a eu des problèmes avec la presse, disons à l'époque. Je crois qu'on aurait été nombreux à craquer comme lui avec Stéphanie Seymour. Ouais. Stéphanie Seymour qui a épousé d'ailleurs un musicien. Elle fait 16 ans plutôt en allant vers 25. Voilà. Et elle est avec maintenant, je crois que c'est Tico Torres. Exactement. C'est pas un type de Bon Jovi, Tico Torres ? Non. Je ne sais pas, moi je ne connais pas les mecs de Stéphanie Seymour. Bon. Le même John Casablanca d'ailleurs, qui a maintenant 54 ans, enfin qui en a 56, est avec une Brésilienne qui doit avoir 22 ans. Il a déclaré… Marié et deux enfants. Marié et deux enfants. Il a déclaré, Casablanca, Nouvelle Obs en 92, un modèle qui est vierge, est incapable de faire passer un courant force dans ses photos. C'est beau. Et votre grande concurrente, l'agence Ford, c'est votre grande concurrente dans le monde entier, Cathy Ford, donc l'agence Ford. Alors les filles de chez Ford, c'est vrai qu'elles n'ont pas le droit de faire des pubs de lingerie et des pubs de déodorant. Ah bon ? Alors là… Non, je ne sais pas. Non, pas du tout. Cathy Ford, de l'agence Ford. Vous me cachez, j'endorme son. Oh pardon. Vous ne pouvez pas… Non, ce qui serait bien, c'est que vous mettiez… Physiquement, je préfère elle, vous savez. Moi, je veux voir tous les deux. Cathy Ford, de l'agence Ford, a dit, en parlant d'élite… En parlant d'élite… C'est… C'est sage. C'est vraiment pas le soir, Michel, c'est vraiment pas le soir… Non, c'est pour lui laisser le ciel. …de commencer à flirter. C'était pour lui laisser le ciel. Ah, c'était de la galanterie, d'accord. Oui. C'est pas le soir. Cathy Ford, de l'agence Ford, a dit, la compétition est normale, mais je n'ai aucun respect pour élite, ils n'ont pas d'éthique, vous savez, dit-elle aux journalistes en question, ils couchent avec leur mannequin. Qui a dit ça ? Cathy Ford, de l'agence Ford. C'est sûr qu'elle ne pouvait pas coucher avec… A priori. Ça dépend de son programme. Oui, pour les filles, oui. Alors, le journaliste gagne votre confiance, ce Donald McIntyre gagne votre confiance. Vous lui dites qu'il va y avoir la finale à Nice, la finale du Elite of the… enfin… Voilà. …look of the year. Et vous lui dites qu'à Nice, donc, il y a la finale et qu'après, sur le bateau… Vous irez tous sur le bateau et vous faites… vous ne dites pas, mais vous faites un petit geste comme ça qui signifie baiser. C'est goulou-goulou dans la case. Voilà. Alors, je termine. Après, évidemment, vous me répondrez, mais là, j'explique pour nos amis téléspectateurs. C'est un boteau des neiges. Voilà, c'est… Scooter des neiges. Oui, c'est scooter des neiges. Donc, vous avez démissionné, réintégré, vous avez redémissionné. Enfin, etc. Aujourd'hui, vous êtes démissionnaire. Non, je me suis suspendu volontairement. Je suis un des plus gros actionnaires d'Elite. Donc, ce… vous voyez ce que je veux dire, c'est… Oui, vous êtes chez Elite depuis 1987. Je peux prendre des positions de recul pour mieux… Pour vous défendre. …défendre mon histoire. Bien. Alors, maintenant, j'ai fini. Ce que je serais tenté de vous dire, c'est que dans l'affaire, c'est vous qui vous êtes fait baiser, pour le coup. C'est le cas de le dire. Bravo. Et on ne m'a même pas donné trois mille francs, moi. Voilà. Alors, le reportage, il est truqué. Si vous avez été donné de le voir, vous montrez ça à n'importe quel professionnel de la télévision, du cinéma. Ça a duré sept mois, le reportage, pour neuf minutes de programme, je crois. Il n'y a autour de moi ni drogue, à aucun moment, ni un mannequin, à aucun moment, qu'elle soit en socket ou qu'elle ait déjà 90 ans. Il n'y a jamais une femme. Il a dû être quand même très, très, très déçu. En fait, c'est une non-affaire, cette histoire. Vous comprenez ? On a cherché à rapporter encore de l'opprobre sur Elite, parce que c'est vendeur. C'est très porteur, Elite. Donc, on s'est retrouvé devant un événement pareil, qui est un truc très choquant, et très, très moche pour la profession, mais on est tellement facilement attaquable. Les gens sont beaux, ils gagnent bien leur vie, ils s'amusent. Ils sont très heureux entre eux. Il y a toujours, évidemment, quelques brebis qui s'égarent dans la nature, mais ça se passe également dans les écoles. On ne peut pas tout surveiller. Et au-delà de ça, on a voulu quand même... On est rentré quand même pleine tête dans cette affaire. On a réclamé les roches à la BBC, qui s'est bien gardée de nous les envoyer, parce qu'on démontait tout à ce moment-là. Ce n'est pas trop compliqué. Et c'est parti. Imaginez-vous que ce type... Parce qu'on a toujours les réponses, mais pas les questions, un genre de reportage. On n'entend jamais le reporter. Systématiquement, pendant sept mois, ce type m'a demandé de l'emmener à des dîners, à des machins, des trucs. Il n'y a rien. Il en a profité, lui ? Il a dû être très, très... Non, très déçu. Le titre n'a jamais rien vu. Rien compris. Mais on a pris Élite. On avait ce problème un peu puant. Deux mille ans et des pierres, deux mille ans. Ils ont trouvé cette pauvre fille qui va avoir besoin d'arrondir ces fans de moi chez Marilyn, qui elle n'a rien à voir dans ce genre de truc. On avait ce truc bien puant. On a trouvé un joli papier, qui s'appelle Élite. Et puis un couillon. Gérald Marie, on a fait le nœud. Et on a livré ça à une presse qui n'a pas beaucoup d'éthique professionnelle en France, et qui est partie comme en 14. Mais d'ailleurs, je crois que votre avocat, c'est Narbonnie votre avocat ? Oui. Je crois qu'il va attaquer les médias qui se sont fait l'écho sans vous donner... Absolument. Qui n'ont pas fait leur métier. Oui. Vous pouvez casser la vie d'un type avec ça, ou d'une femme. C'est-à-dire, c'est très simple. On est devant un prompteur le matin en prenant un thé. On voit une dépêche de l'AFP. Allons-y, c'est joli. Les mannequins sont des putes. Les agents sont des macros. On les drogue. On en abuse. On est irrespectueux. Vous savez, c'est un métier très sain. Alors, en revanche, il y a les patrons des deux syndicats de mannequins qui s'appellent Éric Perceval et Servan Cherouat, qui ont dit qu'ils ne vous défendent pas. Ils disent que ce n'est pas étonnant du tout. Vous savez, le syndicat des mannequins Force Ouvrière avec neuf membres. Ils ont neuf membres. Le syndicat des mannequins Force Ouvrière. Vous trouvez des mannequins Force Ouvrière, vous. Ça commence bien. Et Perceval, lui, il s'est fait un petit syndicat qui lui est très, très personnel. Il a un client. C'est mon concurrent. Mais le vrai syndicat des mannequins, lui, des agences de mannequins, n'a jamais été interrogé. On n'a d'ailleurs pas interrogé un mannequin ou de Nice, ou de chez Élite, ou d'ailleurs. Il y a le parisien quand même, Gérald-Marie. Le parisien, le 3 décembre 1999. Qui a interviewé un mannequin qui s'appelle Florence. Vous l'avez lu, j'imagine. Et qui dit, non, on n'est pas chez Madame Claude. Le système est plus pernicieux, donc plus dangereux. Et elle parle de dîner organisé par les agences où il y a des vieux messieurs riches, qui sont d'ailleurs souvent beaux gosses, dit-elle, qui viennent. Alors, moi, je ne sais pas trop. Il y a des mannequins qui sont ici. Linda a été mannequin, d'ailleurs, pendant longtemps. Oui, puis j'ai été mannequin chez Élite. Ah bon ? Oui, j'ai été mannequin chez Élite. Est-ce que l'une d'entre vous a été amenée à un monde néo ? Non, elle est là. Il y a un seul coup. Il regrette que ça soit fou, cette histoire, finalement. Moi, j'ai été mannequin chez Élite pendant 3 ans, 4 ans. Oui, Linda. Et on ne m'a jamais proposé d'aller dans... Si, vous avez des fois un booker qui, une fois dans l'année, vous appelle, dit, voilà, il y a une soirée à tel endroit. Est-ce que tu as envie de venir ? Oui. On dit oui, on dit non. Mais évidemment que non. Si on n'y va pas, on a quand même du boulot le lendemain. Bah, moi, j'ai toujours bien travaillé. Non, je sais que c'est le lendemain. Je suis obligé. Je pose des questions pour expliquer. Vous avez été mannequin aussi, vous. On ne vous a jamais forcé. Non, c'est vrai que parfois, mais je pense que c'est comme tous, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il y a... Je ne vois pas pourquoi les agences de mannequins seraient particulièrement plus morales que n'importe quel milieu à Paris, que ce soit les écoles, les cours, etc. C'est pas leur but. Leur but n'est pas de faire de la moralité. Mais on est bien plus surveillés que les écoles. Mais il y a une loi, parce que vous avez des mineurs, c'est vrai. Il y a une loi en France. Il y a une loi en France. Une fille qui n'a pas 16 ans ne travaille pas. C'est le seul pays où les mannequins sont salariés et n'ont pas payé sur honoraire. Jean Dormeson. Non, ben moi, je n'ai jamais été mannequin. Vous auriez pu. Vous auriez pu. Mais autour de moi, on couchait aussi. Oui. 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 Vous, qui avez vu beaucoup de mannequins, j'imagine, dans votre vie. Oui. Oui, mais moi, je l'ai vu la cassette. Oui. Effectivement, je dois dire que quand on la regarde, c'est à vomir. Mais les procédés qu'emploie le type qui fait le film sont aussi écœurants que ce qu'il décrit. Donc, ce n'est pas très crédible. D'accord. C'est trop manipulé. Vous, je ne vous pose pas la question parce que dans le football, on prend des pétards, mais moins de coke. Oui, vous savez, quand on ne connaît pas un milieu et qu'on le voit de l'extérieur, on est toujours tenté de décrier certaines choses. Oui. Mais bon, ce qui se passe, ce qui se passe, là, bon, ça peut se comparer au foot aussi. On va chercher des gosses, on les attire avec telle ou telle chose, un beau contrat, dans tel club, dans tel club, on lui fait signer un papier et puis bon. Jean-Marie, vous voulez dire quelque chose ? Et puis, il ne faut pas non plus que, à cause de conversations de couloir et d'une cassette que les gens n'ont pas vue, il ne faut pas non plus jeter le discrédit sur toute une profession. Ce n'est pas juste qu'il y a aussi des gens qui font très très bien leur mot. Non, ce qu'on peut dire quand même, c'est que c'est vrai que les filles sont de plus en plus jeunes et ça, c'est la demande, c'est le marché, quoi. Il y a un problème là-dessous. Oui. La BBC, c'est dans quel pays ? En Angleterre. En Angleterre. Le plus gros fournisseur de filles qui n'ont pas l'âge de travailler, donc qui ont 12 ans ou 13 ans, c'est d'Angleterre. Moi, j'ai trouvé curieux que sur cette cassette, il n'y a rien sur l'Angleterre. Excusez-moi, j'ai trouvé ça un petit peu cavalier quand même. Ça, c'est à cause de la vache folle à mon avis, il nous en parle. Il y a quelque chose quelque part, mais là, ce sont des producteurs de jeunes filles sous l'âge normal d'être mises dans une situation où elles peuvent évoluer, travailler, être mannequins ou autre. Et ils envoient ça en Italie, aux Etats-Unis, à droite et à gauche. C'est une fourniture directe. De là à déporter le problème de la mise au travail de gosses ou d'adolescentes qui n'ont pas 16 ans et venir coucher ça à Paris et appeler ça une espèce de prostitution des enfants, J'ai trouvé un peu grosse aussi celle-ci. Il y a quand même pas mal de règlements de comptes dans ce petit document. Et puis il y a aussi des filles de l'Est aussi, c'est vrai que ça ne favorise pas. C'est-à-dire que c'est des filles qui sont complètement déboussolées, qui arrivent de Tchécoslovaquie, de Bulgarie. Il y a des filles de l'Est qui ont une éducation remarquable. Il y a des filles de l'Est très 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 bien. Et vous savez, il y a des plus de partout aussi. Alors, mademoiselle, vous, vous êtes chez Elite ? Je suis chez Elite depuis plus de 300 maintenant. Et vous ? 8 mois. J'ai fait le concours Elite avant. Vous n'êtes pas venue ici pour dire que Girelle Marie vous obligeait à faire des dîners avec des vieux messieurs, j'imagine ? Jamais obligée, non. Jamais obligée, non. On nous a proposé. Surtout les beaux gosses, on me laisse ça jamais presque. Bon, très bien. L'émission est terminée. Merci d'être venue. Michel Noir, on attend votre bouquin. Donc, c'est encore un thriller. C'est chez Calman Levy. C'est le début d'année 2000 ? En mars, au printemps. En mars, au printemps. Très bien. Pour le moment, c'est Bourgogne blanc et écriture. Pour l'instant, c'est les corrections. C'est la phase la plus difficile. Bien. Jean Dormesson, donc le rapport Gabriel. Donc, comme je disais tout à l'heure, la fameuse phrase sur le lobby juif de Mitterrand a sans doute beaucoup fait parler aussi. Mais il n'y a pas que ça dans le bouquin. J'espère que vous en êtes aperçu aujourd'hui en nous écoutant, en écoutant Jean Dormesson. C'est un très bon bouquin que je vous conseille. Vous, on vous souhaite l'équipe de France et peut-être le Brésil si c'est vraiment votre rêve. Ça arrivera si c'est ma destinée. Merci d'être venu en tous les cas. On ne se connaissait pas. Zazie, donc, vous allez voir l'idée là. C'est comme deux baffes de chaque côté. Des enceintes. C'est des enceintes, vous voyez. Et alors là, c'est deux CD en fait. Et ça s'appelle Made in Live. Et ça, c'était Made in Love le précédent. Voilà. Vous gardez le vôtre. Vous gardez votre exemplaire. Et voilà. Jean-Marie Perrier. Mes années 60 en deux volumes. Bien. Voilà. Et maintenant, mesdames, messieurs, le sac à sapin. Ah mais non, vous n'êtes pas obligés d'avoir quelque chose à vendre. Nous, on était ravis de vous avoir. Le sac à sapin. Le sac à sapin, ça coûte 25 francs. Et il y a 10 francs qui vont à Handicap International. Voilà. Je voulais faire quelque chose de bien. Voilà. Alors, c'était Tout le monde en parle. Merci d'être resté avec nous aussi tard. Prochaine émission, le 18 décembre. Au revoir. Merci de tous nos Rendez-vous ou en Et pour être sûr de ne rien rater de InardiTube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage ST' 501